Bonjour, soyez bienvenus à la troisième séance de notre séminaire « Pensez les écrans et les esprits » où nous méditons en gros sur ce que c'est l'écologie de l'attention à l'ère du numérique. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à Donald Winnicott et aussi à la manière dont son ouvrage « Jeux et réalité », ainsi que sa réflexion sur l'objet transitionnel, a influencé la pensée de Bernard Stiegler, notamment autour du Pharmacone. Alors, je donne tout de suite la parole à Anne, qui nous présentera justement certains passages de l'ouvrage de Winnicott « Jeux et réalité ». Et ensuite, nous allons essayer de discuter autour de cette présentation. Donc voilà, pour ne pas prolonger mon introduction, je te passe la parole à Anne. Ok, merci beaucoup. Et donc, je vais partager mon écran. C'est bon ? Vous voyez bien l'écran ? Ouais. Ok. Donc, simplement pour faire un petit rappel et la transition avec la séance précédente, donc vous vous souvenez qu'on s'était intéressé lors de la précédente séance aux analyses de Serge Tisseron et de Bernard Stiegler, donc qui étaient psychiatres et philosophes, qui concernaient les dangers des écrans dans le cadre de l'éducation des enfants. Et donc, pour approfondir un petit peu cette question, donc cette question qui est donc la question du rôle joué par les écrans et par les technologies numériques plus généralement dans le développement psychique. Donc, on voulait vous proposer dans cette séance et puis dans la séance suivante de revenir sur les travaux d'un psychanalyste, Donald Winnicott, qui est aussi pédopsychiatre, et puis de Lev Vickowski, qui est psychologue. Et donc, cette séance sera consacrée aux travaux de Donald Winnicott, comme Michel vient de le rappeler, et puis la séance suivante aux travaux de Lev Vickowski, que Michel présentera. Donc, simplement pour resituer un petit peu, s'il nous semblait intéressant de nous pencher sur les travaux de ces deux auteurs, donc Donald Winnicott et Lev Vickowski, c'est parce que ces deux auteurs, ils se sont intéressés spécifiquement, tous les deux, à la question du rôle joué par l'environnement dans le développement psychique, donc à la fois l'environnement social, mais aussi l'environnement technique, puisque Winnicott, il s'est intéressé spécifiquement à la question du jeu, à la relation de l'enfant à ses jouets, qu'il va désigner comme des objets transitionnels. On va voir un petit peu plus précisément ce que ça veut dire tout à l'heure. Et puis, Vickowski s'est interrogé sur les rapports entre le langage et la pensée et entre les outils et les symboles. Et en fait, ces environnements techniques, ces environnements symboliques, évidemment, ils se transforment très vite avec les technologies numériques, avec l'apparition des jeux vidéo, des jouets et des objets connectés, l'apparition des agents conversationnels, l'apparition des émoticônes, etc. Toutes ces nouvelles technologies, en fait, elles transforment les milieux techniques et symboliques. Et donc, notre idée, c'était d'essayer d'explorer un petit peu les réflexions de Donald Winnicott et de Lev Vickowski pour les confronter aux nouveaux enjeux qui sont ceux des milieux techniques et symboliques numériques contemporains. Donc, aujourd'hui, je vais me focaliser sur les travaux de Donald Winnicott, notamment sur cet ouvrage qui s'appelle « Jeux et réalité », qui est en fait un ouvrage qui regroupe un certain nombre d'articles. Bon, donc, je vais, comment dire, extraire un certain nombre d'extraits de plusieurs articles et puis essayer de présenter un petit peu globalement les réflexions de Winnicott, sachant que, évidemment, je le lis à travers mes propres rétentions, c'est-à-dire à travers mes propres catégories et que, n'ayant pas de formation ni en psychologie, ni en psychanalyse, ni en aucune discipline de ce type, il y a beaucoup d'aspects, bon, déjà, beaucoup d'aspects que je ne suis pas capable de comprendre. Et puis, par ailleurs, beaucoup d'aspects que j'ai laissés de côté dans cette présentation. Donc, peut-être qu'on pourra en discuter aussi un petit peu plus spécifiquement, notamment sur des questions plus cliniques ou, voilà, des questions un peu plus spécifiques. On en parlera, si vous voulez bien, dans la discussion. Mais ce que je voulais simplement dire pour commencer, c'est que ce livre, donc, qui s'intitule « Jeux et réalité » et qui est sous-titré « L'espace potentiel », c'est, à mon avis, ce n'est pas seulement un livre de psychanalyse ou de psychiatrie ou de psychologie. C'est aussi, je crois, un livre important en termes philosophiques. Et d'ailleurs, le titre même du livre « Jeux et réalité » illustre bien, à mon avis, cette double dimension, puisque donc la question du « Jeux », c'est effectivement la question du, comment dire, du terrain de travail du pédopsychiatre qu'est Donald Winnicott, qui s'occupe donc d'enfants et qui observe notamment les relations des enfants à leurs parents, à leur famille et le processus du « Jeux » plus spécifiquement. Mais la deuxième notion qui est dans le titre de ce livre, « La réalité », c'est vraiment, voilà, c'est une notion philosophique assez fondamentale. La réalité, c'est un petit peu l'objet de la réflexion philosophique, métaphysique, ontologique, etc. L'ontologie ou la métaphysique, ce sont des disciplines qui ont pour but de s'interroger sur ce qu'est le réel, justement. Et donc, je crois qu'en fait, les réflexions de Donald Winnicott dans ce livre, elles sont lourdes d'enjeux philosophiques aussi, de ce point de vue-là, puisque en fait, tout l'objet du livre, et je vais y venir par la suite, ça va être de dégager en fait une sphère d'expérience, la sphère de ce que Winnicott appelle les phénomènes transitionnels, qui se situe précisément entre ce qu'ils considèrent comme la réalité psychique, subjective, et puis la réalité physique ou objective. Donc, en fait, la question qui est derrière toutes ces réflexions, c'est aussi la question des rapports entre l'esprit et le monde, le sujet et les objets, l'individu et l'environnement ou la société. Voilà, donc avant de commencer, simplement avant de rentrer, disons, dans le cœur du texte, je vais citer un certain nombre de passages et puis essayer de les commenter pour éclairer un petit peu les réflexions de Winnicott. Mais avant de commencer, je voulais simplement faire donc une petite introduction très générale pour rappeler d'abord donc pourquoi est-ce que nous avons choisi dans le cadre de ce séminaire de nous intéresser aux travaux de Winnicott en particulier. Donc, en fait, je l'ai déjà un petit peu dit, Winnicott qui est donc un pédopsychiatre et un psychanalyste, il s'est intéressé de très près à la relation entre le bébé, l'enfant et sa mère ou les parents de manière plus générale et au rôle du jeu dans le développement psychique de l'enfant. Et il a insisté dans le cadre de ses réflexions sur la nécessité d'étudier de ce qu'il appelle le facteur de l'environnement dans la constitution de la psyché humaine. Donc, je vous lis une petite citation qui illustre cette idée. « J'ai tenté de montrer, écrit-il, que ce que Freud et Mélanie Klein ont ainsi esquivé, c'est tout ce qui implique la question de la dépendance et par conséquent celle du facteur de l'environnement. Si le mot dépendance signifie véritablement dépendance, on ne saurait écrire l'histoire d'un bébé en tant qu'individu en se référant uniquement au bébé. Il faut l'écrire en tenant également compte de l'apport de l'environnement. » Donc, le point de départ un petit peu des réflexions de l'unicode, c'est cette attention portée à l'environnement dans le développement psychique de l'enfant, évidemment, mais aussi de l'individu plus généralement. Il écrit dans un autre passage du livre, « La description du développement émotionnel de l'individu ne saurait être entièrement faite en se référant à lui seul, car dans certaines ères, le comportement de l'environnement est partie prenante dans le développement personnel de l'individu et doit en conséquence être pris en considération. » Donc, le comportement de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement social, mais aussi l'environnement technique, est partie prenante dans le développement personnel, dans le développement émotionnel de l'individu. Et en ce sens, il doit être intégré à la réflexion psychologique, psychanalytique, psychiatrique, plus généralement, à toute réflexion qui s'intéresse, en fait, à la question de l'esprit. Voilà, donc, évidemment, si il est question d'environnement, c'est qu'il est question d'écologie, puisque l'écologie, c'est la théorie, c'est la science ou la discipline, disons, qui étudie la relation des êtres vivants avec leurs environnements ou avec leur milieu. Donc, en ce sens, Winnicott, en portant une attention spécifique à la question de l'environnement, eh bien, il s'inscrit dans la perspective qui est celle de ce séminaire, qui est celle d'une écologie de l'esprit ou d'une écologie de l'attention. Donc, c'est pour ça que c'est un auteur qui nous semblait important d'étudier pour comprendre un petit peu, pour trouver, disons, un certain nombre de concepts et d'apports conceptuels et théoriques afin de penser la question de l'écologie de l'esprit, de l'écologie de l'attention dans les milieux numériques. Donc, cette idée d'écologie de l'attention ou d'écologie de l'esprit, elle signifie tout simplement que l'esprit n'est pas réductible au cerveau individuel. L'esprit n'est pas réductible à des connexions neuronales ni à des opérations cognitives, comme tendent parfois à le suggérer les paradigmes dominants dans les neurosciences ou dans les sciences cognitives. L'esprit se constitue à travers les relations sociales et les échanges symboliques qui sont toujours eux-mêmes supportés par des supports matériels ou techniques. C'est ce que rappelle à de multiples reprises Bernard Stiegler qui distingue très clairement le cerveau d'une part et l'appareil psychique d'autre part, en tant que l'appareil psychique justement n'est pas réductible au cerveau puisqu'il est constitué par des relations sociales symboliques. L'appareil psychique prend sans doute racine dans le cerveau, écrit Bernard Stiegler, mais ne s'y réduit pas. Il passe par un appareil symbolique qui n'est pas seulement situé dans le cerveau, mais dans la société, c'est-à-dire dans les autres cerveaux avec lesquels ce cerveau est en relation, ces relations entre cerveaux formant un milieu associé et dialogique au sein duquel se configurent les appareils psychiques. Et entre ces cerveaux, cela veut dire ici dans ou sur les supports de mémoire artificielle qui conditionnent toute forme de vie technique. Donc l'esprit ou l'appareil psychique n'est pas seulement situé dans le cerveau, il se constitue entre les cerveaux et ces relations entre cerveaux sont conditionnées par des supports matériels, des supports techniques, des supports artificiels. Le cerveau, écrit encore Bernard Stiegler, est un organe relationnel qui intériorise plastiquement les dispositifs relationnels sociaux qui sont eux-mêmes supportés par les choses, objets ou artefacts qui trament le commerce humain. La vie du cerveau se passe donc largement hors de lui. Donc c'est en s'individuant avec les autres cerveaux, par l'intermédiaire de toutes sortes de médiations matérielles, la parole, l'écriture, les objets, les images, etc., que le cerveau va passer du stade de simple organe de coordination du système nerveux central, qui est sa fonction chez tous les animaux supérieurs, à celui d'appareil psychique. Ce que l'on appelle l'esprit résulte donc toujours d'un agencement entre l'organe cérébral d'une part, le milieu social et symbolique d'autre part, et évidemment le milieu médiatique ou technique. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ce milieu médiatique ou technique, que ce milieu matériel en quelque sorte, soit toujours un milieu social et symbolique, qui permette les échanges entre les cerveaux justement, et qui permette l'individuation psychique. Pas nécessairement. Au contraire, ce milieu médiatique ou technique, il peut aussi être mis au service de la désintégration de ces échanges sociaux et symboliques, et la réduction des appareils psychiques à de simples cerveaux, précisément. Lorsque Patrick Lelay, par exemple, qui était directeur du groupe de la chaîne de télévision TF1, affirmait que la fonction de sa chaîne de télévision était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, ou à n'importe quelle autre entreprise, qui soit prête justement à acheter du temps d'antenne, eh bien, dans ces conditions-là, le milieu médiatique ou technique que constitue la télévision n'est plus un milieu social et symbolique, mais il est devenu plutôt un instrument de captation et de contrôle des esprits qui va par là-même réduire les esprits à des temps de cerveau. Et c'est la raison pour laquelle, dans le texte qu'on avait étudié la dernière fois, eh bien, Serge Tisseron et Bernard Stiegler avertissaient tous les deux contre les dangers de la télévision pour le développement psychique des enfants, puisque en exploitant ce temps de cerveau disponible, eh bien, la publicité télévisuelle risquait d'empêcher la formation même des appareils psychiques des jeunes enfants en court-circuitant les relations sociales et les échanges symboliques. C'est ce qui était mentionné notamment par Bernard Stiegler dans les livres que nous avions lus la dernière fois. La consommation audiovisuelle précoce induit enfant une modification de la formation des circuits synaptiques, c'est-à-dire de son développement cérébral, qui a pour conséquence des effets de déficit attentionnel. La consommation audiovisuelle suspend la motricité, or celle-ci est capitale pour le bébé, elle constitue son principal moyen d'expression. En outre, la télévision diminue la relation entre le petit enfant et son environnement affectif, voire à rond tout à fait, ce qui est calamiteux. Et là, Bernard Stiegler s'appuyait dans le texte que nous avions vu la dernière fois sur les travaux de Donald Winnicott, en soutenant donc que Donald Winnicott a montré comment cette relation est la base du développement de l'enfant, la relation de l'enfant avec son environnement affectif. Les chaînes de télévision tendent ainsi à court-circuiter les structures qui constituent le milieu du développement psychique. Ce n'est donc pas seulement la structure mentale de l'appareil psychique infantile qui est menacée, c'est la solidité de la structure sociale elle-même en tant que fruit des relations intergénérationnelles. Pardon, excusez-moi, j'ai un tout petit problème d'écran. Dans un autre texte qui a été publié un an après celui-ci, Bernard Stiegler s'appuyait à nouveau sur les travaux de Donald Winnicott et il soulignait cette fois-ci plus ou moins la même idée. La synaptogénèse de l'enfant est structurellement altérée par l'immersion de son cerveau dans le milieu médiatique. Le milieu hypermédiatisé et vacciné court-circuit la sensorimotricité dont Winnicott montre quelle est la condition de la psychogénèse infantile. Selon Stiegler, qui s'appuie ici sur les réflexions de Winnicott, le milieu médiatique télévisuel, en tant qu'il est soumis à des logiques de captation du temps de cerveau disponible, donc à une économie de l'attention, ce milieu médiatique télévisuel va affecter à la fois la synaptogénèse, c'est-à-dire la formation, la genèse des connexions synaptiques dans le cerveau, la sensorimotricité, c'est-à-dire le développement sensorimoteur de l'enfant, ses facultés perceptives, motrices, sensorielles, et puis il va affecter aussi les relations sociales et intergénérationnelles. Bernard Stiegler s'appuie ici sur les travaux de Donald Winnicott, puisque précisément, Donald Winnicott s'est intéressé à ces trois acès, à la formation, disons, de l'appareil psychique, au développement sensorimoteur des enfants et aux relations intergénérationnelles qu'il nouait, notamment avec leurs parents. Il s'y a intéressé de très près, donc dans ce livre qui s'appelle « Jeux et et les réalités », et tous ces processus, selon Winnicott, ont lieu dans un espace-temps en quelque sorte spécifique, qu'il va appeler l'espace potentiel, qui est selon lui l'espace des phénomènes transitionnels. Donc, je vais revenir un petit peu sur cette notion, simplement avant de développer plus en détail, je voudrais juste préciser de manière très générale ce qu'il entend en fait par phénomène transitionnel, de manière un petit peu grossière aussi, mais simplement pour poser, disons, les définitions un peu basiques. Les phénomènes transitionnels, pour Donald Winnicott, ça désigne en fait tous les phénomènes qui ont lieu pendant une certaine période, alors c'est assez flou, je crois que ça va du quatrième au douzième mois de l'enfant, mais ça commence peut-être avant. En fait, je ne sais pas très bien et je crois que lui aussi n'est pas très précis sur cette question, mais en tout cas, c'est que durant ces phénomènes transitionnels, l'enfant va apprendre progressivement à se distinguer et à entrer en relation avec sa mère d'une part et avec le monde d'autre part. En fait, c'est le moment où il va y avoir une séparation entre le moi de l'individu et une sphère qui relève du non-moi, c'est-à-dire que l'enfant va sortir d'un état de fusion ou d'union premier avec sa mère qui est aussi, ou son père d'ailleurs, ou n'importe quel éducateur, je ne sais pas ici si c'est la mère en tant que mère qui a cette fonction-là, mais je crois que ça peut valoir pour tout parent ou pour tout éducateur qui s'occupe de l'enfant, qui prend soin de l'enfant dès sa naissance. Et donc, il y a une période en fait que Winnicott va appeler le moment des phénomènes transitionnels durant lequel l'enfant va passer d'un état en quelque sorte de fusion ou d'union avec sa mère et à un état de séparation, mais aussi de relation, puisque le fait de se séparer, de reconnaître la mère comme une personne extérieure à lui va permettre aussi d'entrer en relation avec elle. Et plus généralement, ce qui se joue ici, c'est la séparation entre l'individu et le monde. Ce n'est pas seulement la question de la relation entre le bébé et sa maman, c'est plus généralement l'apprentissage par l'enfant de tout simplement du fait que quelque chose peut exister qui ne fait pas partie de lui-même. Voilà, pour citer une phrase de Winnicott, l'enfant va apprendre en fait à séparer le moi du non-moi pendant cette période des phénomènes transitionnels. Et voilà, tout ce processus, disons, se joue évidemment dans une relation entre l'enfant et sa mère ou l'enfant et ses parents, où au départ, la mère ou les parents vont être dans une adaptation totale aux besoins de l'enfant, ce qui va donner à l'enfant une impression ou une illusion d'adéquation entre ses besoins et le monde. Et puis, peu à peu, en fait, il y a un travail d'illusion qui va s'opérer, où l'enfant va apprendre en fait à distinguer le moi du non-moi. Et donc, va instituer en fait à ce moment-là une relation entre ce moi et ce non-moi. Une relation ne peut s'instituer qu'entre deux entités, disons, entre deux polarités séparés. Et durant cette période, l'enfant va s'attacher, c'est ce que montre Winnicott, à un certain nombre d'objets que Winnicott va appeler les objets transitionnels. Voilà. Et ces objets transitionnels vont être les objets avec lesquels l'enfant joue. Donc, voilà un petit peu le résumé très grossier de ce que Winnicott appelle les phénomènes transitionnels. Mais on va y revenir un peu plus en détail et je vais essayer d'expliquer cela de manière un peu plus précise par la suite. Mais je voulais quand même poser un petit peu cette définition générale. S'il y a effectivement phénomène transitionnel, c'est qu'il y a une transition qui s'effectue à travers ces phénomènes. Et s'il y a une transition, c'est qu'il y a un passage d'un État à un autre. Et donc, les phénomènes transitionnels sont ceux qui vont permettre le passage d'un État d'union entre l'enfant et sa mère, ou l'enfant et ses parents, à un État où l'enfant est en relation avec sa mère en tant que quelque chose d'extérieur et de séparé. Donc, pour reprendre les termes de Winnicott, la transition du petit enfant qui passe de l'État d'union avec la mère à l'État où il est en relation avec elle en tant que quelque chose d'extérieur et de séparé, c'est de cette transition qu'il est question dans les phénomènes transitionnels. Il est donc d'abord question d'union et de séparation. L'union et la séparation de l'enfant avec la mère, mais aussi plus largement, l'union et la séparation de l'enfant avec le monde. Pardon, je vais lire les citations. Dès la naissance, l'être humain est contre le problème de la relation entre ce qui est objectiquement perçu et ce qui est subjectivement conçu. Donc, la relation entre ce qui est de l'ordre de l'objectif, le monde perçu en commun, et ce qui est de l'ordre du subjectif, ce qui est conçu en quelque sorte. Et donc, les phénomènes transitionnels désignent cet état intermédiaire entre l'incapacité du petit enfant à reconnaître et à accepter la réalité et la capacité qu'il acquérera progressivement de le faire. Donc, la capacité progressive à reconnaître qu'il y a une réalité extérieure à lui, en quelque sorte. Voilà, mais donc, ces phénomènes transitionnels, ce sont effectivement ceux à travers lesquels l'enfant va apprendre à se distinguer de sa mère pour entrer en relation avec elle, mais ce sont aussi plus fondamentalement les phénomènes à travers lesquels il va apprendre à se distinguer du monde, c'est-à-dire à distinguer ce qui relève de sa réaction psychique intérieure, en quelque sorte, le subjectivement conçu, et de la réalité extérieure, c'est-à-dire de la réalité objectivement perçue, le monde objectif ou le monde commun. qui, en général, oppose une résistance à la réalité subjective intérieure, justement. La réalité extérieure, elle oppose une résistance aux besoins, aux pulsions, aux attentes, aux désirs des individus. Mais ces phénomènes transitionnels, en fait, ils ne concernent pas seulement les enfants. C'est ça, sur ce point que je voulais un petit peu insister. En fait, cet effort qui consiste à reconnaître et à accepter une réalité extérieure à soi, cette capacité, en quelque sorte, à faire les preuves de la réalité, elle ne concerne pas seulement le bébé ou l'enfant, puisque, selon Winnicott, en effet, l'acceptation de la réalité est une tâche sans fin. Il écrit la chose suivante. Nous supposons que l'acceptation de la réalité est une tâche sans fin et que nul être humain ne parvient à se libérer de la tension suscitée par la mise en relation de la réalité du dedans et de la réalité du dehors. Donc, cette tension entre la réalité du dedans et la réalité du dehors, en fait, elle concerne tous les individus, d'une certaine manière. L'individu est confronté durant toute sa vie à cette tâche interminable qui consiste à maintenir, à la fois séparés et reliés l'une à l'autre, réalité intérieure et réalité extérieure. Winnicott remarque donc que cette tension qui se manifeste chez l'enfant, elle se manifeste aussi chez l'individu humain, généralement, et il s'agit d'une tension entre la réalité du dedans, le vécu subjectif et la réalité du dehors, donc le monde objectif. Et il soutient que pour entrer en relation, ces deux réalités, entre guillemets, ont besoin donc d'une ère intermédiaire d'expérience, on va appeler aussi un espace potentiel, qui n'est ni dedans ni dehors, ou qui est à la fois dedans et dehors, et qui se manifeste chez l'enfant à travers l'activité du jeu et chez l'adulte à travers tout type d'activités culturelles. Donc, il va établir une continuité, je vais y revenir, entre l'activité du jeu de l'enfant et l'activité culturelle de l'adulte, en tant qu'elles constituent toutes deux cette ère intermédiaire d'expérience, entre réalité subjective ou intérieure et réalité objective ou extérieure, qui permet justement la relation entre l'individu et le monde. Donc, je vous lis là encore une citation. Nous supposons que cette tension peut être soulagée par l'existence d'une ère intermédiaire d'expérience, qui n'est pas contestée. Donc, dans l'art, la religion et toutes formes d'autres activités culturelles, cette ère intermédiaire est en continuité directe avec l'ère de jeu du petit enfant perdu dans son jeu. Lors de la petite enfance, il faut que cette ère intermédiaire soit pour qu'une relation s'inaugure entre l'enfant et le monde. Cette ère intermédiaire d'expérience, qui n'est pas mise en question quant à son appartenance à la réalité intérieure ou extérieure, constitue la plus grande partie du vécu du petit enfant. Elle subsistera tout au long de la vie, dans le mode d'expérimentation interne qui caractérise les arts, la religion, la vie imaginaire et le travail scientifique créatif. Voilà, donc cette ère intermédiaire d'expérience qui se situe entre le subjectif et ce qui est objectif, c'est l'ère de l'activité du jeu de l'enfant et c'est l'ère aussi de toutes les activités culturelles des individus plus généralement. Et donc, il y a une continuité, c'est un point sur lequel Winnicott insiste beaucoup, entre les activités du jeu de l'enfant et les activités culturelles de l'adulte. C'est justement les expériences de jeu au sein de la cellule familiale qui vont permettre à l'enfant plus tard de s'investir dans des activités culturelles du groupe social. D'où l'importance de l'enfant de disposer de cet espace transitionnel ou de cet espace potentiel qui ne soit pas entravé et qui lui laisse la possibilité de faire l'expérience du jeu. Car c'est à travers ces activités de jeu que le bébé ou l'enfant va commencer à exercer sa créativité. Et c'est à partir de ces expériences créatives qu'il va pouvoir entrer en lien ensuite avec son héritage culturel et contribuer à la transformation de l'héritage culturel et plus généralement de la vie du groupe. Jouer conduit naturellement à l'expérience culturelle et en constitue même la fondation, écrit Winnicott. Donc, si la chance n'est pas donnée à l'enfant de pouvoir jouer, eh bien, s'il n'est pas d'air dans laquelle le bébé pourrait avoir un jeu… Pardon, si… Oui, pardon, je me suis mélangée dans les citations. En tout cas, l'idée générale, c'est que si l'enfant ne peut pas faire cette expérience du jeu librement, faire l'expérience d'une vie créative dans le jeu, eh bien, la transition sera très difficile avec cette expérience culturelle qui caractérise la vie adulte, tout simplement. Et donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que ces expériences de jeu et ces expériences culturelles, eh bien, elles peuvent être décrites comme des phénomènes transitionnels, justement parce qu'elles sont neutres du point de vue de leur existence. Elles ne sont ni intérieures ni extérieures à l'individu, ou bien elles sont les deux à la fois. Elles sont entre le dedans et le dehors. Nous ne pouvons ignorer cette terre intermédiaire d'expérience à laquelle contribuent simultanément la réalité intérieure et la vie extérieure. Cette terre n'est pas contestée, on ne lui demande rien d'autre sinon d'exister. On ne s'interroge pas, en fait, sur le fait de savoir si cette réalité est interne ou externe. Les phénomènes transitionnels apportent dès le départ à tout être humain quelque chose qui sera toujours important pour lui, à savoir une terre neutre d'expérience qui ne sera pas contestée. On peut dire à propos de l'objet transitionnel qu'il y a là un accord entre nous et le bébé, comme quoi nous ne poserons jamais la question, cette chose l'as-tu conçue ou t'a-t-elle été présentée du dehors ? L'important est qu'aucune prise de décision n'est attendue sur ce point. La question elle-même n'a pas à être formulée. En effet, il n'y a pas de sens à demander à un enfant si son doudou, sa poupée ou tout type d'objet transitionnel existe objectivement ou bien s'ils ne sont que des produits de son imagination. Ils sont bien sûr des produits de son imagination. Objectivement, il existe un mouchoir, un bout de couverture, etc. Mais il n'existe pas ce que représente le doudou pour l'enfant. Donc, en ce sens, il n'y a pas de doudou réel. Mais en même temps, il est bien réel, ce doudou, puisqu'il n'est pas une simple image mentale, il n'est pas une simple représentation. Il est incarné concrètement dans un objet matériel bien spécifique qui existe dans le monde et que l'enfant a choisi dans son environnement. Et donc, c'est ce que Winnicott va appeler les objets transitionnels. Ce sont ces objets que l'enfant va choisir dans son environnement et qui vont en quelque sorte venir symboliser la mère dans une période où l'enfant apprend justement à se séparer de sa mère. Donc, dans cette période des phénomènes transitionnels, l'enfant va s'attacher à un objet spécifique et c'est ce qui va l'aider d'une certaine manière, ou en tout cas, c'est ce qui va apparaître nécessaire dans cette période où il est en train de négocier cette séparation avec la mère et avec le monde et où il est en train de reconnaître une réalité qui n'est pas lui-même. Et cet objet transitionnel, c'est d'une certaine manière la première forme de... Winnicott parle d'une possession non-moi, donc la première expérience d'une réalité qui n'est pas le moi. Et donc, pendant cette période où l'enfant à la fois se détache et se relie à ses parents, à sa mère notamment, eh bien, il va choisir ou sélectionner dans son environnement un objet qui peut être toutes sortes d'objets et il va l'investir psychiquement. Cet objet va revêtir pour lui une importance vitale durant cette période. Donc, Winnicott écrit la chose suivante. L'objet transitionnel est un symbole de l'union du bébé et de la mère ou d'une partie de la mère, notamment du sein de la mère. Il occupe une place dans l'espace et dans le temps, là et où la mère se trouve elle-même en transition entre deux états, être confondu avec l'enfant dans l'esprit du bébé et être éprouvé comme un objet perçu plutôt que conçu. L'utilisation d'un objet symbolise l'union de deux choses désormais séparées, le bébé et la mère, en ce point, dans le temps et dans l'espace où s'inaugurent leur état de séparation. Donc, c'est intéressant ici parce que le symbole, étymologiquement, le symbole, ça désigne un objet divisé en deux parties que l'on donnait, notamment dans les… C'était une marque d'hospitalité, en fait, tout simplement. Le symbole, c'était quand vous aviez été reçu, par exemple, par telle ou telle communauté, le fait de conserver une partie de l'objet vous permettait plus tard de montrer que vous étiez comme en dette, enfin, pas en dette, mais disons, vous aviez une relation amicale avec tel ou tel groupe de personnes. Et ici, on retrouve bien ce sens du symbole comme objet qui concrétise, en fait, à la fois l'union et la séparation, c'est-à-dire le fait qu'on a deux polarités séparées, mais qu'en même temps, elles sont reliées, en fait. Donc, c'est vraiment cette… Enfin, c'est intéressant, je trouvais, de ce point de vue-là, il y a toute une réflexion de Winnicott aussi sur ce que c'est qu'un symbole. J'y reviendrai peut-être après. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est que l'enfant va s'attacher à un ours, à une poupée, à un objet moelleux ou à un objet dur, etc., à n'importe quel type d'objet. Winnicott cite des exemples. Ce peut être un bouchon de laine, un coin de couverture, un coin d'édredon, un mot, une mélodie ou encore un geste habituel. Mais cet objet ou ce phénomène, ce qui est important, c'est qu'il acquiert une importance vitale pour l'enfant. Il va, d'une certaine manière, l'enfant ne va plus pouvoir s'en passer. Winnicott dit qu'il est addict, en quelque sorte. Le terme anglais, c'est « addicted ». Je ne sais pas très bien comment on peut traduire ça de manière correcte en français. Mais en tout cas, l'idée, c'est que l'objet va constituer une partie quasiment inséparable de l'enfant. Évidemment, c'est ce qu'on constate lorsqu'on sépare un enfant de son doudou, de sa peluche, etc. Ça crée toutes sortes de troubles. Il y a cette relation de dépendance ou d'addiction de l'enfant à cet objet qui est investi, en fait, de désir, en quelque sorte, et qui prend, en fait, pour l'enfant, une valeur incommensurable, en fait. L'objet en question, il est devenu singulier, unique, irremplaçable. L'enfant y est attaché, il ne peut pas s'en passer. Et il va, en fait, progressivement, en grandissant, le désinvestir au fur et à mesure qu'il s'investit, justement, dans des activités culturelles. L'objet est voué à un désinvestissement progressif et les années passant, il n'est pas tant oublié que relégué dans les limbes. Il n'est pas oublié et on n'a pas non plus à en faire un deuil. S'il perd sa signification, c'est que les phénomènes transitionnels deviennent diffus et se répandent dans la zone intermédiaire qui se situe entre la réalité psychique interne et le monde externe tel qu'il est perçu par deux personnes en commun. Autrement dit, ils se répandent dans le domaine culturel tout entier. Donc, en fait, l'objet va être progressivement désinvesti, surtout au moment où les intérêts culturels de l'enfant vont se développer, en fait, où il va passer, disons, de la sphère du jeu à la sphère de la culture, en quelque sorte, qui est encore la sphère du jeu pour Winnicott, puisque ce sont toutes deux ces réalités, ces aires d'expérience intermédiaires où s'exerce la vie, ce qu'il appelle la vie créatrice. Je vais y revenir par la suite. Donc, l'objet transitionnel est désinvesti à mesure que la zone intermédiaire des phénomènes transitionnels s'étend depuis le jeu jusqu'aux activités culturelles. Et donc, le désinvestissement de l'objet transitionnel, il marque une sorte de transition entre les activités de jeu de l'enfant qui ont lieu au sein de la localité familiale et puis l'entrée de l'individu dans la vie culturelle du groupe social. Voilà, donc je lis peut-être la citation suivante qui illustre cette idée. J'ai tenté d'attirer l'attention sur l'importance, tant dans la théorie que dans la pratique, d'une troisième ère, celle du jeu, qui s'étend jusqu'à la vie créatrice et à toute la vie culturelle de l'homme. Cette troisième ère a été opposée d'une part à la réalité psychique intérieure ou personnelle et d'autre part au monde existant dans lequel vit l'individu, monde qui peut être objectivement perçu. J'ai localisé cette ère importante d'expérience dans l'espace potentiel entre l'individu et l'environnement. Voilà, donc on retrouve bien cette idée d'une continuité ici entre le jeu et la vie culturelle. Et Winnicott fait de nombreux parallèles sur ce point. Je vais vous lire peut-être une dernière citation là-dessus. Il écrit la chose suivante. Un problème latéral m'intéresse, le fait que dans tout champ culturel, il est impossible d'être original sans s'appuyer sur la tradition. A l'inverse, il n'est personne parmi ceux qui contribuent à la culture pour simplement répéter. Le jeu réciproque entre l'originalité et l'acceptation d'une tradition, en tant qu'il constitue la base de la capacité d'inventer, me paraît simplement être un exemple de plus et fort excitant pour l'esprit du jeu réciproque entre la séparation affective et l'union. Je trouve que c'est intéressant cette citation parce qu'il a l'air de faire un parallèle entre ce qui se passe dans le cadre de l'expérience du jeu de l'enfant, une tension entre union avec la mère et puis séparation et donc relation, et ce qui se passe dans le cas de l'expérience culturelle plus généralement. Et là, on aurait une tension entre l'appartenance à une tradition, l'appui sur la tradition, et la séparation avec cette tradition ou la mise en relation avec cette tradition, qui s'opère quand il y a invention, originalité, production de quelque chose de nouveau. Donc, je trouvais ce parallèle très intéressant. En tout cas, ce qu'il s'agit bien de voir ici, c'est que la séparation entre enfants et parents ou entre individus et groupes, elle se constitue toujours à travers la création de cet espace potentiel qui va être remplie par une activité créatrice, justement, et cette activité créatrice va faire en sorte qu'en fait, cette séparation entre l'enfant et sa mère ou entre l'individu et le groupe, eh bien, ce n'est pas vraiment une séparation en fait, c'est aussi une relation puisqu'elle est investie justement par la vie créatrice, par une activité créative. Voilà, donc cette relation entre enfants et parents ou entre individus et groupes, elle ne peut s'instituer aussi, selon Winnicott, qu'en prenant appui sur tous ces objets de l'environnement matériel qui vont servir en quelque sorte de médiation en fait, ou bien entre l'enfant et sa famille, dans le cas des jouets par exemple, ou bien entre l'individu et la société, dans le cas des œuvres cette fois-ci, ou de tout type de création culturelle. Donc, on pourrait dire ici, pour reprendre un vocabulaire de simondoniens ou stigloriens, on pourrait dire que les objets de l'environnement, en fait, ils servent de support au processus d'individuation psychique et collective au cours duquel l'individu à la fois se sépare et se relie au groupe. L'individu se constitue comme individu à la fois en se séparant et en se reliant au groupe, le groupe qui peut être la cellule familiale, mais qui peut aussi être bien sûr la société plus généralement. Et c'est pour cette raison que ces objets qui servent de médiation, qui servent de support à ce processus d'individuation psychique et collective, eh bien, ils ont un statut spécifique qui est ce statut de n'être ni dedans ni dehors, ni imaginaire, ni réel, ni individuel, ni collectif, ni objectif, ni subjectif, ou alors tout cela à la fois, parce que précisément, ils constituent les médiations à travers lesquelles s'opèrent cette différenciation entre l'individu et le groupe, entre l'imaginaire et le réel, entre l'intériorité et l'extériorité. Donc, c'est ce que Winnicott suggère ici. Que faisons-nous, écrit-il, lorsque nous écoutons une symphonie de Beethoven, que nous allons en pèlerinage dans une galerie de tableaux, que nous lisons au lit ou que nous jouons au tennis ? Que fait un enfant assis par terre qui s'amuse avec ses jouets sous le regard attentif de sa mère ? Que fait un groupe d'adolescents participant à une séance de pop ? Il ne suffit pas de dire que faisons-nous. Il faut aussi poser la question, où sommes-nous, si nous sommes vraiment quelque part ? Nous avons utilisé les concepts du dedans et du dehors et nous en cherchons un troisième. Où sommes-nous quand nous faisons ce à quoi nous passons, en fait, la plupart de notre temps, à savoir quand nous prenons du plaisir à ce que nous faisons ? Pourrions-nous y voir plus clair en évoquant l'existence possible d'un lieu auquel les termes du dedans et du dehors ne s'appliqueraient pas exactement ? Autrement dit, ce que dit Winnicott ici, c'est que ce qu'il cherche à penser, en fait, c'est un lieu, un espace, des objets qui échappent à cette dichotomie du dedans et du dehors, parce que c'est précisément à travers la pratique de ces objets que se différencie un dedans et un dehors. De même qu'il n'y a pas de sens à se demander si le doudou du bébé est à l'intérieur, dans sa tête, dans son esprit, ou s'il est à l'extérieur, dehors, dans le monde. De même, il n'y a aucun sens à se demander si un tableau, un morceau de musique ou un livre existe objectivement ou bien s'il n'existe que dans l'esprit de l'artiste, du spectateur ou du lecteur, puisque objectivement, un tableau n'est jamais qu'une toile recouverte de peinture, une symphonie n'est jamais qu'une suite de notes, un livre n'est jamais que du papier recouvert d'encre. Ces objets, d'une certaine manière, ils ne sont rien sans une conscience qui est capable de les recevoir, de les reconnaître comme des objets, comme des œuvres, et de les investir. Mais en même temps, ces œuvres, elles ne sont pas non plus dans les esprits des créateurs ou des spectateurs, elles sont bien dehors dans le monde, elles n'existent que dans la matérialité des techniques, de la toile, des notes, du papier, etc. Et pourtant, elles sont irréductibles à cette simple matérialité, puisqu'ils sont chargés précisément de spiritualité, on pourrait dire, ou d'esprit, tout simplement. Et le philosophe Edmund Husserl, qui était un phénoménologue, qui était le fondateur de la phénoménologie, je ne sais pas si on peut dire phénoménologue, mais peu importe. En tout cas, il décrivait ces objets quand il parlait du livre. Husserl disait que le livre est un objet investi d'esprit, justement, pour décrire le fait que lorsque nous lisons un livre, évidemment, nous ne sommes pas qu'en rapport avec un objet matériel en tant que tel, nous sommes en rapport avec l'esprit aussi de celui qui a écrit le livre. Et en ce sens-là, c'est ce que Bernard Stiegler pensera sous le concept de rétention tertiaire, c'est-à-dire comme un support de mémoire. Les objets comme support de mémoire sont des objets investis d'esprit, dans lesquels les esprits des créateurs se sont extériorisés, mais dans lesquels vont aussi se projeter les esprits de tous ceux qui seront touchés ou transformés par les œuvres. Le peintre, le musicien, l'écrivain, le lecteur savent qu'il y a bien plus dans ces objets que leur simple matérialité, et que la valeur de ces objets, elle est donc inestimable, précisément parce que ces objets constituent les supports d'expression de la singularité ou de l'originalité d'une pensée, d'un travail, d'un art. Et dans ces objets se projettent aussi les attentes et les désirs, qui sont toujours des attentes et des désirs singuliers, de ceux qu'on va appeler justement les amateurs, parce qu'en fait, ils vont aimer ces œuvres, au point parfois de s'y attacher et de ne plus pouvoir s'en passer, de devenir aussi complètement dépendants à ces œuvres, comme à l'image presque de l'enfant et de son jouet. Par exemple, Madame Bovary, le personnage du roman de Flaubert, va se réfugier dans ses romans pour rompre la monotonie de son existence et elle va retrouver le goût de vivre, le sentiment d'exister, pour reprendre le terme de Winnicott, à travers la lecture de ses romans, au point de devenir dépendante de ses livres. C'est aussi le cas sur un tout autre registre de Cécilia, le personnage de ce film de Woody Allen, qui se réfugie au cinéma tous les soirs, qui va voir tous les soirs le même film, qui tombe amoureuse de l'acteur, évidemment, ou du personnage d'ailleurs, puisqu'il y a une ambiguïté dans ce film entre l'acteur et le personnage, et qui en fait oublie les difficultés de son quotidien, retrouve le goût de vivre en allant au cinéma et qui est complètement habitée et dépendante de ces films pour exister, et de ce film en particulier. Mais cette dépendance au roman ou au cinéma, mais on pourrait prendre de multiples autres exemples, elle ne concerne pas seulement les spectateurs, elle concerne, ou les amateurs, elle concerne aussi, bien sûr, les créateurs, les artistes, qui sont toujours, d'une certaine manière, attachés très singulièrement, disons, à ces activités, à ces expériences culturelles. On peut penser notamment ici à ce qu'écrit Proust dans un livre qui s'appelle « Sur la lecture », où Proust raconte à quel point les moments de lecture ont été précieux pour lui, à quel point ces moments ont été exceptionnels dans son enfance. Il rappelle aussi son attachement aux personnages imaginaires des différents romans. Je ne vais pas vous lire toutes les citations, mais vous pourrez les regarder dans l'après-coup. Proust explique qu'il s'en voulait d'accorder plus d'attention et de tendresse aux personnages des romans qu'il lisait qu'aux gens de la vie. Et il montre qu'il ne pouvait plus se passer de ces personnages, qu'il se sentait complètement désemparé à la fin du livre, au moment de se séparer des personnages qu'il avait aimés à proprement parler. Donc, il ne parle pas d'addiction à la lecture, mais il souligne néanmoins que la lecture peut conduire à une forme de maladie littéraire. Et qu'en même temps, c'est seulement la lecture qui peut permettre au lecteur de guérir de cette maladie, dans la mesure où elle peut servir de remède, dans certains cas, de ce qu'il appelle des dépressions spirituelles. Pourquoi la lecture va servir de remède ? Eh bien, parce qu'elle va permettre de reconnecter l'individu avec ce que Proust appelle ici sa vie intérieure, la vie de l'esprit, c'est-à-dire, en fait, le reconnecter avec la partie créatrice ou créative de lui-même. Et à travers, la lecture va servir de médiation et peut ainsi guérir ce sentiment de dépression spirituelle qu'il évoque ici. De même, dans le cas du cinéma, Bernard Stiegler citait souvent une citation du réalisateur Franck Capra qui avouait sa dépendance au cinéma et qui comparait le cinéma à une drogue, à la fois un remède et un poison. Le cinéma est une maladie, écrivait Franck Capra. Lorsqu'il atteint votre sang, il devient vite l'hormone numéro un. Il supplante les enzymes, commande la glande pinéale, joue avec votre psyché. Comme avec l'héroïne, le seul antidote au cinéma, c'est le cinéma. On peut penser aussi ici à François Truffaut et son expérience du cinéma qui affirme qu'il fait des films pour réaliser ses rêves, pour se faire du bien, c'est-à-dire pour se soigner et si possible, pour faire du bien aux autres, c'est-à-dire pour soigner les autres. Il y a des livres comme des films qui vous embarquent. On retrouve ici cette idée aussi d'addiction, de dépendance, qu'on écrive un roman ou un scénario, on organise des rencontres, on vit avec des personnages, c'est le même plaisir, le même travail, on intensifie la vie. Donc là, c'est aussi la même idée que ces expériences culturelles, d'une certaine manière, elles ont vocation à intensifier le sentiment d'exister de ceux qui les pratiquent. Et cette question du sentiment d'exister, elle est très importante pour Winnicott et je vais finir là-dessus, puisque pour Winnicott, l'exercice d'une activité créative, telle qu'elle a lieu notamment dans le jeu, mais aussi dans tout autre type d'expérience culturelle, je vais y revenir, l'expérience d'une vie créative, c'est elle qui donne le sentiment aux individus d'exister, le sentiment que leur vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est pourquoi il y a un tel attachement de l'enfant à ses jouets ou de l'individu aux œuvres ou à tout autre type de pratiques culturelles. Puisque pour Winnicott, ce qu'il faut bien voir, c'est que la vie créative n'est pas réservée seulement, ne désigne pas seulement la vie des artistes, pas du tout. Pour Winnicott, la créativité n'est pas à comprendre comme une capacité qui serait réservée à certains êtres exceptionnels qui seraient capables de l'exercer. Ce n'est pas du tout ça. En fait, pour Winnicott, chaque être est créatif. Toute vie saine est une vie créative. Il n'y a de santé que s'il y a de la créativité, en quelque sorte. Et cette créativité, elle peut s'exercer de multiples manières et pas nécessairement du tout sous la forme de création d'œuvres d'art. Sinon, effectivement, on serait assez peu nombreux à être créatifs. Donc, Winnicott étend en fait cette notion de créativité très largement. Il écrit la chose suivante. La pulsion créative peut être envisagée en elle-même. Bien entendu, elle est indispensable à l'artiste qui doit faire œuvre d'art, mais elle est également présente en chacun de nous. Bébé, enfant, adolescent, adulte ou vieillard. En chacun de nous qui pose un regard sain sur tout ce qu'il voit ou qui fait volontairement quelque chose. Cette pulsion créative apparaît aussi bien dans la vie quotidienne de l'enfant retardé qui éprouve du plaisir à respirer que dans l'inspiration de l'architecte qui soudainement sait ce qu'il a envie de construire et pense alors au matériau qu'il pourra utiliser afin que sa pulsion créative prenne forme et figure et que le monde puisse en être témoin. Autrement dit, ce qu'il appelle la pulsion créative ici, c'est une pulsion partagée par tout un chacun. Je vais expliquer un petit peu par la suite en quoi ça consiste, mais l'idée, c'est qu'elle peut s'exercer, cette créativité, à travers de très multiples activités. Une création, écrit Winnicott, c'est un tableau, une maison, un jardin, un vêtement, une coiffure, une symphonie, une sculpture et même un plat préparé à la maison. Ou peut-être vaudrait-il mieux dire que toutes ces choses pourraient bien être des créations. La créativité qui m'intéresse ici est quelque chose d'universel. Elle est inhérente au fait de vivre. La créativité que nous avons en vue est celle qui permet à l'individu l'approche de la réalité extérieure. Donc la créativité, pour Winnicott ici, c'est bien, c'est une manière d'approcher la réalité extérieure. Ce n'est pas du tout un don spécifique à tel ou tel individu. C'est une manière d'être au monde, en quelque sorte, on pourrait dire, dont l'individu a besoin pour sentir que la vie vaut la peine d'être vécue, pour sentir que la vie a du sens et qu'elle a de la valeur. Je vous lis une autre citation. Nous constatons ou bien que les individus vivent de manière créative et sentent que la vie vaut la peine d'être vécue ou bien qu'ils sont incapables de vivre créativement et doutent de la valeur de la vie. Donc quand l'individu ne pourra pas exercer sa créativité d'une certaine manière, ne pourra pas vivre créativement, eh bien, il va douter de la valeur de la vie, il va être envahi en quelque sorte par un sentiment de futilité, de vanité qui va lui faire perdre le sentiment justement que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, Winnicott soutient effectivement qu'il est possible en fait de perdre ce sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue puisque et c'est alors la relation au monde en fait qui va se transformer. La relation au monde ne sera plus une relation de création en quelque sorte, une relation où la réalité psychique intérieure peut s'extérioriser en quelque sorte dans le monde commun, mais ce sera une relation d'adaptation en quelque sorte. Donc, je vais vous lire la citation. Pardon. Voilà. Donc, ce qui s'oppose à un tel mode de perception, c'est-à-dire au mode d'être créatif, c'est une relation de complaisance soumise envers la réalité extérieure. Le monde et tous ses éléments sont alors reconnus, mais seulement comme étant ce à quoi il faut s'ajuster et s'adapter. La soumission entraîne chez l'individu un sentiment de futilité associé à l'idée que rien n'a d'importance. Ce peut même être un réel supplice pour certains êtres que d'avoir fait l'expérience d'une vie créative juste assez pour s'apercevoir que la plupart du temps, ils vivent de manière non créative, comme s'ils étaient pris dans la créativité de quelqu'un d'autre ou dans celle d'une machine. Cette seconde manière de vivre dans le monde doit être tenue pour une maladie au sens psychiatrique du terme. Donc, l'idée, c'est que ce qui s'oppose à ce mode de vie créative, c'est une relation de soumission et d'adaptation à l'environnement extérieur. C'est un moment où l'environnement extérieur ne permet plus à l'individu d'une certaine manière de se relier au groupe à travers une activité dans laquelle il peut extérioriser justement son intériorité et intérioriser l'extériorité de manière singulière et créative, originale, on pourrait dire. Et dans ces moments-là, le sens de la vie, la saveur de la vie et la valeur même de la vie sont mises en question. Et donc, cette perte du sentiment d'exister, cette perte de l'expérience de la vie créative, elle peut être liée à deux choses selon Winnicott. Donc, pardon, je cherche la citation, là je me suis complètement perdue dans mes citations. Alors, voilà, donc, oui, donc il s'interroge, il se demande pourquoi cette vie créative peut être perdue et pourquoi le sentiment qu'éprouve un individu, celui que la vie est réelle et riche de signification peut disparaître et il soutient que cette disparition de l'expérience créative du monde et du sens de la vie peut être liée à la maladie de l'individu ou bien peut être entravée, gênée par l'intervention de facteurs de l'environnement capables de bloquer ces processus créatifs. D'où l'importance pour Winnicott de préserver en quelque sorte et de prendre soin de ces espaces transitionnels qui sont en fait des espaces sacrés pour l'enfant dans le cas du jeu et pour l'adulte dans le cas de toutes ces expériences de vie quotidienne et de vie culturelle puisque ce sont dans ces espaces-là, dans ces espaces potentiels-là, dans ces aires d'expérience intermédiaires entre le dedans et le dehors que les enfants et les individus plus généralement peuvent faire l'expérience d'une vie créatrice. Et en ce sens, si ces espaces sont menacés ou envahis ou en tout cas s'ils deviennent des espaces de pure adaptation des individus ou des enfants à l'environnement, de pure soumission, de pur ajustement des comportements aux environnements, eh bien, ils sont en quelque sorte désintégrés. L'espace potentiel n'a plus sa fonction d'espaces transitionnels et l'individu peut perdre le sentiment d'exister en perdant cette capacité de faire l'expérience d'une vie créative. Donc, je ne vais pas développer plus longuement ces questions. On peut y revenir si vous voulez dans la discussion. Mais l'enjeu aujourd'hui, je pense, c'est de s'interroger justement sur le devenir de ces espaces potentiels à l'époque justement des industries culturelles et des médias télévisuels tout d'abord qui ont évidemment transformé les relations entre les enfants et leurs parents, mais aussi des médias numériques qui transforment à nouveau selon de nouvelles modalités en emportant de nouveaux risques, de nouveaux dangers, les relations entre bien sûr les bébés, leurs mères, mais aussi les enfants, leurs parents et plus généralement en fait, tout simplement, ils transforment ces espaces-temps en quelque sorte transitionnels qui sont les espaces-temps durant lesquels l'individu va faire ses expériences de jeu quelles qu'elles soient, qu'elles soient de l'ordre du jeu de l'enfant avec son doudou ou qu'elles soient de l'ordre de l'imagination, du rêve ou de la lecture ou de la pratique de la musique ou de n'importe quel autre type d'activité culturelle, de la pratique du code aussi pour ceux qui aiment coder, qui aiment inventer, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que dans ces espaces-là, l'individu peut inventer, peut s'exprimer et que deviennent-ils ces espaces à l'époque où précisément il y a une forme d'envahissement aussi de tous ces milieux par des industries qui essayent en fait de capter les attentions des plus jeunes. Donc, on avait vu la dernière fois dans le texte qu'on avait étudié l'exemple de la chaîne de télévision Baby First qui a été longuement critiquée par Bernard Stiegler et par Serge Tisseron dans le texte qu'on avait étudié précisément parce qu'elle vient court-circuiter cet espace de jeu transitionnel pour capter les attentions et les esprits des enfants en vue de la consommation même si ces petits personnages ont l'air très sympathiques en fait il y a derrière des logiques économiques qui sont extrêmement dangereuses du point de vue du développement des appareils psychiques. De même le smartphone aujourd'hui vient agir peut-être comme une forme de disruption aussi de l'espace transitionnel entre la mère et l'enfant. On voit ici l'invention d'un porte-biberon pour smartphone qui permet en fait à la mère de regarder son smartphone tout en donnant le biberon à son enfant c'est-à-dire potentiellement de ne pas regarder son enfant et de limiter donc tous les échanges affectifs qui ont lieu à ce moment-là évidemment et puis plus généralement je voulais simplement évoquer une question plus générale qui était la question de la gamification aussi telle qu'elle est posée par un philosophe qui s'appelle Mathieu Triclot dans un livre qui s'appelle Philosophie des jeux vidéo et Mathieu Triclot soutient donc dans ce livre que les espaces de la vie quotidienne en fait sont devenus de plus en plus des espaces gamifiés où d'une certaine manière les mécaniques de jeu sont utilisées dans toutes sortes d'objets donc notamment ici vous avez l'exemple de l'application de jeu Candy Crush mais on pourrait aussi évoquer le cas des objets connectés et ce que Mathieu Triclot explique c'est que ces mécanismes de gamification sont fondés sur des mécaniques pavloviennes c'est-à-dire que des mécaniques en fait qui stimulent qui essayent de déclencher des réflexes chez les individus sur un modèle purement adaptatif entre les individus et leurs environnements connectés pour qu'un jeu soit intéressant écrit Mathieu Triclot encore faut-il que nos décisions influent sur le cours du jeu les dispositifs gamifiés nous dépossèdent de notre puissance de décision de notre capacité à agir sur le monde et ses cadres autrement dit les dispositifs gamifiés qui se font passer pour des dispositifs de jeu en fait qu'est-ce qu'ils font et bien ils nous dépossèdent de faire l'expérience de cette vie créative dont parlait Unicotte voilà la gamification qui s'accompagne souvent d'un éloge du pouvoir des jeux et des joueurs reposent en réalité sur un mépris total du médium réduit à des mécaniques pabloviennes donc là on a l'exemple de quelque chose qui se présente comme un jeu mais qui en fait implique une totale adaptation une totale soumission addictive et pulsionnelle en fait des individus à l'environnement technique et on peut penser que dans le cas de ces jeux là et bien évidemment les espaces transitionnels sont d'une certaine manière instrumentalisés par un certain nombre d'entreprises donc par exemple c'est ce que montre cette série Dopamine qui explicite la manière dont des entreprises comme Tinder Facebook Snapchat YouTube rendent accro entre guillemets leurs utilisateurs et au point de les attacher à ces objets mais qui n'ont plus rien d'objet transitionnel puisqu'en fait ce sont des technologies persuasives donc les individus n'exercent pas du tout leur créativité à travers la pratique de ces objets d'ailleurs c'est même pas une pratique c'est un simple usage un simple usage mimétique en fait et contrôlé et configure et formate et standardisé par le design de ces applications voilà donc il n'empêche je veux dire il n'en reste pas moins que certains dispositifs numériques comme Wikipédia par exemple qu'on cite à chaque fois mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples mais bon il y aurait beaucoup d'autres exemples mais ils sont tellement anecdotiques et peu connus que c'est Wikipédia qu'on cite à chaque fois mais Wikipédia semble faire figure pour le coup d'une forme d'espace transitionnel numérique alors je ne sais pas si on peut appliquer ce concept tel quel mais ce qui est intéressant dans Wikipédia c'est qu'on voit bien comment le support numérique va permettre justement cette relation transitionnelle entre une multitude d'individus et un collectif et l'exercice aussi bien sûr d'une forme de créativité de la part de tous les individus qui participent et une relation en fait une relation ici oui une relation qui me semble relever beaucoup plus de l'amatora au noble sens du terme que de l'addiction ou de la oui voilà c'est tout ce que je voulais dire je crois que je vais m'arrêter là peut-être qu'on peut ouvrir la discussion parce que j'ai déjà beaucoup parlé bah oui en tout cas on te remercie pour cette présentation dont la clarté était exemplaire je crois ainsi que pour toutes ces associations littéraires cinématographiques celles qui viennent du web voilà donc c'était très instructif donc on peut passer directement à la discussion on peut aussi commenter un tout petit peu comment Bernard Stiegler reprend enfin certaines idées de Donald Winnicott notamment dans son ouvrage Prends soin parce que c'est intéressant mais peut-être bon on va on va on va développer ça pendant la discussion donc peut-être passons tout de suite à à échanger nos idées donc si vous avez des questions des commentaires allez-y alors je vois qu'il y a Joël qui a écrit un commentaire dans la discussion peut-être vous voulez prendre la parole Joël oui donc c'est 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 un livre dont j'ai entendu récemment mais c'est oui c'est sur la en partie sur la gamification de la société à travers les réseaux numériques et j'ai pensé que ça a ajouté à ce que vous avez dit sur la gamification à la fin mais j'ai aussi une question par rapport à Winnicott parce que le livre jeu et réalité en anglais c'est playing and reality et je me demande s'il fait une distinction entre playing et games parce que ça me semble comme une partie de l'enjeu d'aujourd'hui dont Stiegler parle aussi c'est que le jeu est une activité ou le playing est une activité qui crée la créativité mais il n'y a pas les règles trop définies il n'y a pas des finalités trop définies dans le playing et dans un game il y a toujours des règles très définies et ça c'est un problème de la gamification de la société c'est qu'il y a de plus en plus de règles qui sont définies par Twitter par Facebook par les réseaux sociaux qui sont hors de notre contrôle et je me demande si c'est peut-être c'est pas toutes sortes de game qui fait ça mais peut-être ça c'est une partie de notre enjeu d'aujourd'hui c'est que la gamification bloque la créativité que playing permet ouais bah oui en fait je suis tout à fait d'accord la citation de Mathieu Triclot s'achève de la manière suivante Mathieu Triclot dans son livre sur philosophie des jeux vidéo il reprend cette distinction entre game et play que vous venez de rappeler ici donc le game désignant plutôt les mécaniques de jeu les règles et tous les dispositifs de ce type là alors que le play désigne plutôt l'activité créative elle-même et donc il écrit la chose suivante le monde n'est peut-être pas tant en manque de games et de règles du jeu qu'en manque de play de comportement véritablement ludique de capacité à jouer avec les règles et il me semble que cette alors deux choses là-dessus il me semble que Winnicott fait cette distinction simplement je pourrais pas la retrouver là dans le livre parce que je l'ai pas sous la main mais je sais qu'il distingue les deux et qu'effectivement le jeu au sens où l'entend Winnicott c'est le jeu au sens du play du comportement ludique créatif et donc ça c'est la première chose il y a deux petites choses que je voulais ajouter là-dessus la première c'est le fait que c'est intéressant la manière dont Mathieu Triclot pose le problème puisqu'il dit donc le manque n'est pas pardon le monde n'est pas tant en manque de games et de règles du jeu qu'en manque de play de comportement véritablement ludique de capacité à jouer avec les règles et en fait je pense c'est une bonne distinction le jeu c'est cette capacité justement à jouer avec les règles voire à produire soi-même ses propres règles et c'est lié en ce sens aussi à ce que Canguilhem appelle la normativité et si je le précise c'est parce que en fait Canguilhem soutient que la vie le fait de vivre revient à être normatif c'est-à-dire à être capable de créer de nouvelles règles de nouvelles normes en fait et non pas seulement à s'adapter à telle ou telle norme en fait la vie n'est pas seulement adaptation elle est activité d'invention en quelque sorte on pourrait le dire comme ça et du coup je trouve intéressant le rapprochement parce que précisément Winnicott va définir la vie comme étant la créativité en fait la vie en bonne santé quoi en quelque sorte mais voilà il n'y a pas de vie en fait quand il n'y a pas de créativité on peut avoir un état de santé correct du point de vue physiologique mais ce n'est pas en fait ce n'est pas il y a un problème quoi si la vie créative ne peut pas s'exercer donc voilà et la et la dernière chose que je voulais dire c'est que effectivement je pense pour analyser ces dispositifs contemporains cette distinction entre le game et le play elle est très intéressante puisque comme vous l'avez dit dans la discussion en fait comme vous l'avez écrit et bien ces entreprises numériques en fait elles transforment soi-disant toute activité en jeu mais en fait c'est toute activité en game c'est-à-dire elles nous soumettent à des règles qui sont leurs propres règles en fait qu'elles ont elles-mêmes instanciées dans leurs dispositifs par exemple des likes des citations des mécanismes de quantification de soi en fait et donc effectivement on pourrait dire que la gamification empêche le jeu au sens du play voilà mais je crois qu'il y a aussi une autre question qui est très importante qu'il faut superposer à celle-là c'est la question des industries culturelles à proprement parler c'est-à-dire le fait que ces activités de play entre guillemets elles ne peuvent pas être soumises à des logiques marchandes qui sont celles des industries culturelles en fait et que du coup c'est pas seulement la question d'imposer des règles ou de laisser libre cours à la créativité des individus c'est aussi le fait de faire de tous ces espaces-temps de la vie quotidienne qui sont les espaces-temps de la créativité puisque Winnicott dit voilà même faire un plat préparer un plat s'habiller d'une certaine manière c'est une manière d'exercer sa créativité donc voilà la question des objets connectés de l'automatisation de la vie quotidienne ça pose aussi la question de la soumission de cette vie créative à des impératifs marchands qui en fait évidemment sont contradictoires il me semble avec ces possibilités de jeu donc voilà ça m'évoquait mais peut-être d'autres personnes veulent réagir aussi ou Joël si vous voulez répondre oui peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire je pense que le mérite de Bernard qui reprend certaines idées de Winnicott est de souligner comment on réponsait la relation entre l'autonomie et l'hétéronomie dans ce contexte c'est-à-dire que bon tout ce que tu dis c'est l'hétéronomie c'est-à-dire la loi subie par exemple les règles qui sont prédéterminées qui sont imposées par celui qui conçoit le game tandis que l'enjeu ne consiste pas à opposer l'autonomie à l'hétéronomie dans ce contexte mais plutôt inventer de nouvelles modes de composition avec ce qui est hétéronome c'est-à-dire et qui nous assure quand même cet espace de créativité au moment où quand même les règles sont en quelque sorte imposées voilà oui sachant qu'il n'y a jamais de pure autonomie bien sûr justement cette question des objets transitionnels c'est le fait que nous sommes dépendants de nos environnements en fait c'est ce que dit Winnicott dès le départ on ne peut pas négliger cette relation de dépendance à nos environnements mais la question c'est comment faire en sorte oui voilà comme tu disais Michel qu'elle ne se retourne pas en une pure relation de soumission d'adaptation je pense aussi qu'il y a deux dimensions de téléthéronomie dans ce contexte d'un côté l'hétéronomie tel qu'il est nécessaire au moment où l'on éduque un enfant c'est-à-dire jusqu'à un certain moment l'enfant subit la loi qui lui est imposée par son précepteur sa mère etc mais l'autonomie c'est le moment où il est capable d'accéder à faire cette transition par l'intermédiaire de l'objet vers de nouveaux espaces transitionnels et comme ça il devient autonome et de l'autre côté il s'agit la question de savoir comment faire avec cette hétéronomie imposée par l'industrie culturelle et notamment dans le contexte de l'automatisation aussi parce que ça devient encore plus plus grave avec l'automatisation c'est la question de hétéronomie autonomie automatisation et comment jouer avec ces rapports alors Denis et puis ensuite peut-être qu'on donnera la parole aussi à Claude et à Erwann alors Erwann ne peut pas parler mais peut-être que Claude pourra nous dire un mot de la question du flot parce qu'ils sont en train d'avoir une discussion en parallèle par écrit donc voilà alors Denis oui ce que je voulais ajouter sur cette notion du play et de l'autonomie c'est une référence possible au-delà du principe de plaisir donc de 1920 de Freud le jeu de la bobine qu'il décrit de son petit-fils donc qui s'amuse à lancer une bobine de fil et à la rattraper en articulant deux phonèmes sur le jet de la bobine et sur le rattrapage de la bobine le fort et le dat classiquement en allemand et qui permet d'évoquer le départ la façon de supporter l'absence de la mer qui s'absente souvent donc quand il lance la bobine il dit il va-t'en et quand il rattrape la bobine le classique du jeu de la bobine décrit au-delà du principe de plaisir tout ça pour introduire que effectivement l'objet transitionnel le jeu le playing donc là se transforme d'abord par le langage par le discours parce qu'on l'a pas alors bien sûr les activités culturelles viennent après mais le premier effort la première possibilité de symbolisation c'est quand même l'accès au langage et effectivement l'objet transitionnel se délaisse à partir du moment où le symbolique par le langage s'instaure c'est une façon d'entrer dans le symbolique et pour terminer je relisais dans pharmacologie du Front National l'important chapitre sur la symbolisation sur la perte de symbolisation qu'on a déjà évoqué parce qu'il me semble que là aussi lorsqu'on passe du playing au gaming on évoque la problématique de la désymbolisation voilà c'était le petit apport que je voulais faire sur ce sujet merci merci beaucoup Denis en fait moi je me pose pas mal de questions sur à ce sujet mais j'arriverai sans doute pas à les formuler donc ce sera peut-être pour plus tard mais justement sur le rapport entre le langage et les objets et leur articulation en fait dans ce processus de symbolisation parce que j'ai l'impression que Winnicott articule vraiment les deux et réhabilite peut-être justement ce rôle des objets comme symboles mais au sens non pas du symbole qui représente quelque chose c'est-à-dire que l'objet transitionnel ne représente pas la mer après comment parler en fait ce qui importe il le dit à plusieurs reprises c'est l'existence de l'objet lui-même et 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 bon en fait je ne sais pas comment poser ma question mais il me semble qu'il y a une il y a voilà il y a une la question du symbolique là j'ai l'impression qu'elle se déplace un peu pour faire retour en fait à la dimension vraiment matérielle de la trace aussi du voilà mais mais je sais bon pardon parce que je ne sais pas c'est pas qu'importe qu'importe l'objet à partir du moment où il peut être investi l'objet par lui-même est indéfinissable si ce n'est par sa capacité à susciter l'investissement et et ça c'est on retrouve là justement l'incapacité du gaming de de s'aborder la possibilité de charger affectivement émotionnellement et symboliquement un objet aussi en forme soit-il de d'une intériorité investie et ça c'est redidé ce ce petit cette référence au jeu de la bobine décrit par Freud sur son petit-fils où vous verrez que en fait de cet objet absolument banal et en forme que représente une bobine l'enfant joue quelque chose de primordial et d'insupportable le fait que sa mère le laisse ça permet aussi de faire un lien avec Winnicott certes mais Bernard Tigler comment dire articule également au propos de Winnicott ce de Volby sur la théorie de l'attachement aussi donc il y a aussi par rapport à cette problématique autonomie hétéronomie beaucoup d'enjeux dans les reprises de 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 je ne connais pas les travaux de 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 effectivement c'est quelque chose qui serait à creuser aussi parce que effectivement c'est articulé cette question de 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 l'addiction entre guillemets et de la dépendance oui voilà c'est la question de la de la dépendance et simplement sur la désymbolisation peut-être vous pouvez nous indiquer dans la discussion la référence précise dans pharmacologie du Front National et puis je voulais aussi ajouter que la question de la désymbolisation aussi elle est très liée très articulée aussi chez Bernard Tigler avec la question des industries culturelles justement et la question de la misère symbolique c'est-à-dire le fait qu'on va avoir le développement d'environnements symboliques entre guillemets qui sont des milieux dissociés en fait la question de la dissociation du milieu symbolique c'est-à-dire que le milieu langagier justement si on doit reprendre ce terme le milieu symbolique de la parole il est par nature entre guillemets même si c'est pas le bon mot mais c'est un milieu associé pourquoi parce que celui qui parle parle à quelqu'un qui peut parler en retour en quelque sorte il y a donc il y a une participation possible du destinataire ou du destinataire pardon le destinataire peut devenir destinataire le destinataire peut devenir destinataire et réciproquement c'est-à-dire que celui qui reçoit les symboles peut normalement il est en puissance en capacité de produire les symboles ce qui n'est pas le cas précisément des milieux médiatiques télévisuels par exemple fondés sur les technologies analogiques où cette fois-ci les images et les sons qui sont produits sont produits pour des récepteurs entre guillemets ou des consommateurs qui ne sont pas dans la capacité eux de produire ces images et ces sons et là il y a une perte de participation au milieu symbolique qui engendre aussi un processus alors peut-être pas de désymbolisation mais en tout cas de misère symbolique et tout l'enjeu des technologies numériques c'était aussi selon Bernard Stiegler c'était de recréer des milieux symboliques associés ce qui n'a pas été le cas massivement c'est le contraire qui s'est produit mais mais bon cette question du milieu symbolique et de la possibilité de participer au milieu symbolique elle est très importante sachant qu'elle est pas seulement une capacité linguistique elle est aussi une capacité technique pratique etc quoi mais merci beaucoup pour tout ça alors est-ce que Camille tu veux réagir je vois que j'ai écrit ah tu peux pas parler toi non plus beaucoup de muets aujourd'hui tania peut-être que tu peux oui je voulais je voulais seulement ajouter que sur la question de la matérialité ou de du langage que je crois que ça rapporte plutôt pas plutôt mais aussi à la technique de soins que c'est transmis par la mère alors Winnicott dit que ça peut être aussi une chanson un son ou même un mot mais cet mot c'est aussi un mot qu'il a entendu peut-être de sa mère pour le faire dormir alors il parle aussi des techniques transitionnelles qui sont qui sont en relation avec cette capacité de se soigner soi-même à partir de l'expérience de soins alors oui alors l'objet transitionnel devient peut-être aussi le doigt que oui c'était une première chose mais aussi je voulais dire que c'était très bien de voir cette citation sur l'expérience transitionnelle pour la mère parce que je crois que c'est important pour Winnicott de parler aussi de l'expérience transitionnelle du point de vue de la mère même si on le pense presque toujours du point de vue du bébé parce que c'est ce que tu citais de devenir la transition là c'est de devenir un objet de perception ou de passer d'être un objet de consommation un objet de perception et alors je crois que cette image de du bébé qui portait le téléphone c'était aussi si on a une relation aux objets qui est qui est seulement de consommation alors on ne peut pas faire cette expérience de transition du point de vue de la mère d'être de passer d'être un objet de consommation un objet de perception c'était c'était ce merci beaucoup je ne sais pas si j'ai bien compris mais ce que tu disais Tania c'est que en fait dans cette image où d'une certaine manière la mère est en train de donner le biberon à son enfant mais elle ne le regarde pas puisqu'elle est elle-même en train elle est happée en fait ailleurs par le smartphone en fait d'une certaine manière du fait qu'il n'y a pas ces échanges de regard entre l'enfant et la mère le processus par lequel elle devient un objet de perception ou d'amour mais non plus un objet de consommation serait mis en danger en fait c'est ça l'idée oui mais c'est aussi parce que si notre relation aux objets en général si la mère n'a pas eu une expérience de transition elle-même et aussi nous avons plus en plus en relation de consommation avec les objets et pas de de transindividuation avec les objets techniques alors on ne peut pas faire cette expérience avec le bébé ok oui tout à fait merci beaucoup et la notion de technique transitionnelle aussi est intéressante effectivement je vois la citation qu'a partagée François Serratrice qui est super intéressante dans le chat un bébé ça n'existe pas c'est Camille en fait elle est sous pseudonyme mais peu importe effectivement la citation un bébé ça n'existe pas oui mais c'est très précis en fait parce que ça se rapporte parfaitement à ce que disait Bernard en reprenant cette notion d'objet transitionnel de Winnicott en disant que l'objet transitionnel ça n'existe pas donc tout comme n'existe pas cet espace qu'il ouvre et qu'il faut protéger justement et c'est ça l'enjeu dont tu parlais c'est-à-dire comment protéger ce qui n'existe pas aujourd'hui au moment de l'automatisation en faire l'objet politique c'est très difficile parce que nous voulons protéger ce qui n'existe pas mais nous voulons protéger ce qui consiste plutôt qu'existe qui est extraordinaire qui permet d'infinitiser dans le monde qui est fini voilà donc c'est ça tout l'enjeu oui là c'est vrai que la question de la question des objets transitionnels et de l'espace potentiel chez Winnicott elle rappelle beaucoup la question des consistances chez Bernard Stiegler parce qu'il y a vraiment cette idée de quelque chose qu'on ne peut pas situer dans un espace donné parce que précisément il consiste entre deux polarités quoi voilà donc il n'est que dans la relation en fait c'est la relation elle-même qui institue cet espace potentiel cet espace transitionnel et du coup ouais ouais et donc et c'est vrai que la question de la consistance à la fois dans le cas des jouets et à la fois dans le cas des œuvres elle est très présente quoi parce que je pense Bernard Stiegler dirait de manière assez enfin je ne sais pas ce qu'il dirait mais ce que je veux dire c'est qu'on est tenté de dire oui le doudou n'existe pas mais il consiste de même que l'œuvre n'existe pas mais elle consiste et elle consiste à l'infini puisqu'elle elle consiste du fait que des individus qui existent justement l'investissent de leur désir et la et la oui la désir en fait c'est pour ça qu'elle consiste c'est parce qu'elle est désirée d'une certaine manière donc c'est Christian qui a levé la main bonjour Christian oui bonsoir merci pour la présentation Anne en fait je voulais juste réagir à deux trucs qui ont été dits dernièrement sur le bébé n'existe pas puis sur votre interrogation sur le symbolique et le langage en fait et pour moi c'est encore aussi une sous la forme un peu de questions en fait ce que je voulais dire c'est pour moi et c'est une remarque que j'ai déjà fait sur Bernard Stiegler et son rapport au corps en fait il y a bien un bébé et une mère qui existe au moment de la relation même si la mère elle a un téléphone mobile dans sa main et elle n'échange pas des regards avec son enfant et il y a un contact de deux corps et il y a un échange d'ocytocine c'est une hormone de présence en fait qui est par le contact de la peau et donc il y a bien une existence de deux corps en relation et en fait pour moi le bébé n'existe pas c'est l'absence de tout bouquet c'est en fait quand on parle quand on passe par le langage il y a forcément une forme d'absence dans le langage et pour moi en fait par rapport au symbolique qu'on retrouve aussi dans Freud avec Dorthunda c'est l'abstraction en fait c'est le principe de réalité à un moment donné l'apprentissage du principe de réalité c'est une violence qui est faite en fait qui est faite pour le bien d'une communauté et puis qui commence très jeune par l'apprentissage de l'abstraction en fait la bobine à un moment donné elle disparaît du champ de perception des sens et puis la ficelle permet de le ramener et puis de revenir dans l'espace de perception et la mer quand elle s'éloigne en fait c'est un apprentissage de la distance et de l'abstraction qui nous permet de gérer des objets qui sont à distance en fait et qui sont investis à certains moments dans un présent investis d'odeurs et puis qui après deviennent des souvenirs et qu'on apprend en fait à manipuler et qui pour moi est une forme de violence en fait cette abstraction mais qui est nécessaire après je ne sais pas d'un point de vue anthropologique s'il y a des tribus qui arrivent se passer d'abstraction enfin voilà c'est ce que je voulais dire mais merci beaucoup pour ça parce que ça m'a éclairé en fait sur la question que je voulais poser tout à l'heure même si j'arriverai toujours pas à formuler mais en fait ce que ce que vous aviez l'air de dire Christian c'est le langage en tant qu'il est ce qui permet de rendre présent ce qui est absent le langage c'est ça c'est la possibilité de rendre présent ce qui est absent si tout était déjà présent on n'aurait pas besoin de parler évidemment et du coup ce qu'on retrouve dans le cas de la bobine par exemple que mentionnait Denis tout à l'heure le jeu de la bobine le fameux passage au-delà du principe de plaisir c'est aussi une négociation avec l'absence en fait c'est la négociation avec l'absence de la mère et la possibilité de revivre sur un plan symbolique entre guillemets je ne sais pas si c'est le bon terme cette séparation avec la mère et donc de rendre présent symboliquement peut-être la mère qui est partie qui est absente et en fait je me disais sur la question du symbole et donc en repartant de l'étymologie de ce mot de symbole qui signifie en fait la séparation en deux d'un objet qui en fait permet que lorsque les deux personnes vont se retrouver elles vont se reconnaître d'une certaine manière et donc en fait encore une fois on a cette idée de la distance le symbole c'est ce qui permet de maintenir en relation deux personnes qui sont à distance de communautés de groupes je ne sais quoi peu importe ici mais voilà donc et dans tout et l'objet transitionnel c'est un petit peu la même idée aussi c'est que c'est de voilà de négocier une séparation et de de rendre enfin la présence de l'objet en fait c'est une manière de négocier l'absence de la mère et donc c'est une manière de rendre présente la mère d'une certaine manière bon je ne sais pas si on peut vraiment le dire comme ça mais là je me dis voilà il y a vraiment cette notion de symbole comme support de mémoire aussi c'est vraiment cette question de la rétention tertiaire c'est-à-dire la capacité à sauvegarder dans le présent l'absent à faire revenir en fait je pensais aussi à Derrida et à la question de la spectralité des fantômes mais c'est-à-dire cette capacité à faire revenir dans le présent ce qui n'est pas là et en fait quand on regarde par exemple comment fonctionnent des dispositifs comme ceux des applications que j'ai montrées tout à l'heure comme Candy Crush ou n'importe quel autre type d'application de ce type-là c'est l'immédiateté c'est de la comment dire c'est de la stimulation de comportement réflexe immédiat mais il n'y a pas de séparation il n'y a pas d'absence il n'y a pas de distance et il n'y a pas de revenance puisqu'en fait on est dans une espèce d'immédiateté de réaction sur le mode du stimulus réflexe et dans un environnement hyper cadré hyper réglé où en fait on vous apporte des gratifications on vous comble de gratifications d'une certaine manière avant même que vous ayez pu ressentir le moindre manque la moindre absence et donc avant même qu'il y ait eu un besoin de symbolisation quelconque j'improvise complètement mais c'est ce que ça m'a évoqué Maud oui merci beaucoup Anne je voulais juste poser une question il y a une analogie entre l'espace du jeu chez l'enfant et le rapport à la culture chez l'adulte que je trouve pas évidente comme rapprochement entre ces deux espaces j'ai l'impression qu'il se joue quelque chose dans le jeu qui est différent de ce qui se joue dans le rapport à la culture ou à l'art en général je saurais pas dire exactement quoi mais je me demande du coup s'il parle du jeu à proprement parler chez l'adulte ou pas et si vous vous y voyez des différences et si oui lesquelles voilà ouais merci alors est-ce que Winnicott parle du jeu dans le cas de l'adulte à proprement parler dans moi je connais pas toute l'oeuvre de Winnicott j'ai simplement lu jeu et réalité et en plus je l'ai lu de manière complètement sauvage entre guillemets donc en ne lisant que certains articles donc je pourrais pas à répondre mais par contre dans mon souvenir peut-être aussi peut-être que Camille peut nous aider là-dessus enfin je sais pas s'il y a des personnes ici qui connaissent bien les travaux de Winnicott enfin n'hésitez pas à répondre aussi à ma place après mais en tout cas dans mon souvenir il en parle pas vraiment en fait tu vois il y a quand même une allusion dans la citation que je disais tout à l'heure quand il parle de la créativité il parle du sport je crois je sais plus je suis en train de chercher la citation je sais pas si quelqu'un se souvient des différents exemples qu'il donne oui non ah non ah non il parle pas non il parle pas du sport c'est la symphonie de Beethoven le pèlerinage dans une galerie de tableaux la lecture ah si le tennis et un groupe d'adolescents participant à une séance de pop bon je sais pas très bien ce que c'est une séance de pop mais en tout cas en tout cas il y a quand même cette idée de d'évoquer par exemple le tennis c'est un jeu tu vois il le cite en exemple mais pour rebondir sur ce que tu disais pour lui j'ai l'impression en tout cas de ce que j'en comprends que c'est analogue en fait à la pratique de la musique tu vois la pratique de l'art la pratique de la pop la pratique de je ne sais quoi mais en tout cas la manière dont je le lis moi Winnicott en tout cas c'est vraiment de cette manière là c'est à dire que bien sûr nous il y a certaines activités qu'on va appeler le jeu et l'adulte peut jouer je veux dire on fait des jeux de société on fait toutes sortes de choses le sport est un jeu d'une certaine manière mais pour Winnicott en fait ces activités là elles sont à comprendre dans quelque chose de plus global qui inclut aussi toutes les expériences culturelles les expériences artistiques et aussi les expériences scientifiques en fait pour moi il les met vraiment toutes sur le même plan parce que tu vois la créativité il parle aussi du travail scientifique par exemple donc c'est très très large en fait et donc si je dis ça c'est parce que pour moi mais encore une fois là c'est mon interprétation personnelle donc il ne faut pas prendre ça forcément pour acquis mais pour moi tout ce que Winnicott décrit en fait sous le nom de vie créative ou vie créatrice et donc de jeu très largement en fait c'est ce que ce que Bernard Siegler décrira à travers la question des savoirs en fait et quand Winnicott dit c'est cette créativité qui donne le sentiment d'exister qui donne le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue pour moi ça équivaut un petit peu à ce que dira Bernard quand il dit le savoir c'est ce qui donne de la saveur donc j'ai vraiment l'impression et j'avais cité une citation de Bernard aussi que je n'ai pas lue parce que c'était trop long ma présentation mais dans cette citation du coup j'en profite pour la pour la recaler maintenant mais en fait dans cette citation c'est frappant parce que c'est une citation qui est extraite de il faut que je la retrouve bon peut-être que je oui c'est une citation qui est extraite de l'emploi est mort vive le travail et donc Bernard Siegler donne des exemples de ce qu'il appelle le travail ou les savoirs et il dit Picasso fait de la peinture par exemple moi mon jardin cela m'apporte quelque chose je ne fais pas mon jardin simplement pour avoir des carottes je cultive par là un savoir du vivant végétal que je peux partager avec des jardiniers comme avec des botanistes si j'écris des livres si je participe au site Wikipédia ou si je développe un logiciel libre ce n'est pas d'abord pour obtenir un salaire c'est pour m'enrichir en un sens beaucoup plus riche peut-être gagner ou économiser un peu d'argent mais surtout me construire et m'épanouir dans la vie et pour moi cette citation elle est extrêmement proche de la citation de Winnicott où il cite tous ces exemples de création une création c'est la cuisine c'est mon jardin c'est ma coiffure c'est mes vêtements c'est voilà pour certains ça va se réaliser à travers le travail scientifique pour d'autres ça va se réaliser à travers le jeu sportif pour d'autres à travers la musique pour d'autres à travers la technique le logiciel libre il y en a d'autres qui vont réparer leur vélo d'autres leur voiture etc. enfin chacun son truc en fait mais dans tous ces cas il y a quelque chose qui est de l'ordre du savoir-vivre du savoir-faire du savoir-théorique ou du savoir-artistique et il y a quelque chose de l'ordre de la créativité et moi je rapproche vraiment les deux et j'avoue que mon interprétation du coup voilà moi je le vois très bien le lien entre le jeu et ses activités-là et je ne sais pas très bien comment l'expliciter par contre mais pour répondre à ta question tu rapprocherais le jeu et le travail chez Bernard oui complètement oui je pense que c'est la même question parce qu'en fait c'est la question du loisir alors voilà je ne sais pas peut-être Tania elle pourra nous dire ce qu'elle en pense parce que Tania a beaucoup travaillé sur Winnicott sur la question du jeu et comme elle connaît très bien aussi les travaux de Bernard Stiegler mais pour moi en fait le travail tel que le pense Bernard il ne s'oppose pas au loisir c'est l'ossium en fait le travail et donc c'est l'opposition entre ossium et négocium le négocium c'est l'activité de subsistance c'est l'activité qu'on fait pour subsister en fait donc ça peut être une activité de soumission d'adaptation à un environnement extérieur mais le travail c'est l'activité qu'on fait pour se réaliser pour s'épanouir donc c'est le lieu en fait de cette expérience créatrice ou créative de la vie et donc c'est le loisir entre guillemets c'est le jeu quoi voilà moi et c'est le savoir aussi chez Bernard moi c'est comme ça que je verrais les choses et c'est l'activité qui vise les consistances pour le coup voilà après on n'est pas obligé d'adopter ces termes enfin voilà l'idée c'est simplement de non vous ne seriez pas d'accord les autres personnes non c'est la question que je me pose en t'écoutant donc je ne sais pas je ne suis pas d'accord ce n'est pas que je ne sois pas d'accord mais oui oui c'est c'est possible Tania ce s'est passé oui 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 je vais essayer de dire vous m'entendez ou pas non il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps alors ah vas-y alors Camille Camille on t'écoute et ensuite Tania justement je ne sais pas si on m'entend et ça ne captait pas du tout tout à l'heure voilà j'ai fait une tentative j'ai changé des paramètres est-ce que vous m'entendez ? oui on vous entend tu as joué avec les règles ça coupe un peu mais en fait alors je ne sais pas si je n'ai pas assez Bernard Schiegler pour voir un code parce que je n'ai pas une pratique non plus de 30 ans mais sur la question de savoir si le travail et le loisir c'est la même chose en tout cas dans le soin avec des enfants psychotiques oui parce que je pense et peut-être il l'a Camille on entend un mot sur quatre c'est très c'est très c'est très c'est un mot sur quatre oui d'expérience et d'une expérience et à son peu contribution et merveillez donc travail loisir c'est ouais ok on entend on entend en fait on n'entend pas bien du tout mais ça a l'air vraiment très intéressant donc est-ce que tu peux essayer de l'écrire dans le dans la discussion au moins au moins pour l'essentiel de ce que tu voulais dire même si ça te prend un peu de temps parce que ça avait l'air très intéressant là ce que tu avais dit merci beaucoup et du coup Tania peut-être ah oui non c'était seulement ajouté que Winnicott dit que le thérapiste le thérapeute doit doit pouvoir jouer alors c'est aussi une capacité importante pour pouvoir soigner et mais il y a aussi que c'est la capacité de s'épanouir et ouais ouais oui il fait une analogie même entre le jeu il fait une analogie entre la relation de l'enfant à la mère et puis la relation du patient au psychanalyste dans la avec la enfin voilà la question de la séparation et de la parce que la psychanalyse aussi c'est une question de enfin il faut bien arriver à se séparer de son analyste au bout d'un moment quoi donc il y a cette et il dit que la psychothérapie c'est un jeu en fait il dit c'est et voilà peut-être ça va répondre un petit peu aussi à ta question de Maud parce que dans ce passage là il dit c'est le jeu c'est ce qui est universel en fait et après il y a plein de cas de jeu entre guillemets et la psychothérapie ou l'analyse ce sont des jeux en fait ça suppose la capacité à jouer je vais essayer de le retrouver le passage mais je me souviens de ça et je dirais pour moi l'activité scientifique l'activité artistique l'activité ce sont des jeux alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a expérience d'une vie créatrice qu'il y a cette ère intermédiaire ce qui définit vraiment le jeu c'est cette ère intermédiaire cette ère intermédiaire d'expérience où comment dire où des objets vont devenir des supports de de médiation en fait entre l'intérieur et l'extérieur c'est la question de l'imagination et de la relation de l'individu au groupe telle qu'elle suppose toujours je dirais une sorte d'illusion partagée en fait c'est aussi un terme important l'illusion pour Winnicott c'est-à-dire qu'on peut faire groupe sur la base d'une illusion tu vois et dans le jeu qu'est-ce qui se passe dans le jeu il y a une illusion commune partagée qui est qu'on est tous d'accord pour jouer en quelque sorte je ne sais pas tu vois mais d'une certaine manière dans les dans les dans les expériences artistiques philosophiques scientifiques etc c'est un peu aussi la même question quoi c'est est-ce qu'on va partager tous ensemble une illusion en fait quand il parle de l'artiste il explique que d'une certaine manière l'artiste c'est celui qui vous a permis d'entrer dans son jeu quoi en fait sa réalité interne d'une certaine manière quand elle s'est projetée dans le monde et bien il y en a d'autres qui ont adhéré et donc voilà mais mais je ne sais pas si c'est plus clair est-ce que c'est plus clair ou ça te semble toujours étrange je comprends ce que tu dis et je ça me ça me paraît très clair c'est plus que j'ai le sentiment d'un surplus d'une chose qui est différente une spécificité au jeu que je n'arrive pas à poser des mots dessus qui ferait que cette analogie-là elle n'est pas viable à 100% mais je ne sais pas bien l'expliquer mais oui c'est peut-être cette question ludique qui est importante aussi quand on partage quelque chose avec les autres qu'ils soient en jeu ou au travail je ne sais pas c'est peut-être cette socialisation qui compte je ne sais pas mais je pense qu'il y a aussi la dimension tu vois je pense que si ta question c'est comment singulariser les jeux dans la multiplicité de ces expériences que Winnicott décrit d'une certaine manière en continuité avec les jeux déjà en fait il ne dit pas que c'est des jeux déjà premièrement tu vois en fait c'est moi qui ai un petit peu grossi il dit simplement c'est en continuité avec le jeu parce que ça relève de cette même ère intermédiaire d'expérience tu vois mais lui il dit pas la culture c'est un jeu alors Victor a son micro ouvert ouais voilà et du coup en fait donc du coup ça n'exclut pas que le jeu en tant que tel tel qu'il est pratiqué aussi par les adultes il ait une spécificité tu vois ça c'est sûr même et je dirais maintenant si on devait s'interroger sur sa spécificité je pense qu'il y a la question de de la fiction qui est importante aussi et là peut-être que voilà c'est que des personnes qui sont vraiment des joueurs moi je pratique pas forcément beaucoup de jeux en ce sens là mais peut-être que si on interrogerait des personnes qui jouent aux jeux vidéo ou bien des gens qui jouent à des jeux de société il y a des passionnés de jeux de société etc il y a la question bien sûr d'une activité qui est d'une certaine manière suspendue qui n'a pas d'attache spécifique avec le réel et qui fonctionne selon ses propres règles dans une forme aussi d'autonomie toujours relative et je sais pas mais pour moi par exemple c'est très proche d'un certain nombre d'activités sportives aussi alors qu'ils peuvent être des jeux aussi qu'est-ce qui ferait effectivement le caractère spécifique des jeux par distinction de toutes sortes d'autres expériences culturelles je pense que ça c'est une question qu'il faut il y a de multiples réponses je pense je ne les ai pas sous la main mais effectivement c'est une question importante il y a Christian et Claude qui veulent prendre la parole et juste je lis la remarque de Camille qui du coup sur le travail et le loisir dans la clinique avec les enfants psychotiques alors les deux sont tout à fait liés il s'agit de faire une expérience ensemble et peut-être qu'on peut rallier là l'idée du côté créatif vivant de Bernard Sigler l'idée de contribution faire expérience ensemble la question de la contribution effectivement elle dit donc voilà elle dit pour ces jeunes terriblement atteints dans leur identité être capable de travailler de jouer c'est pareil c'est vivre c'est ça Camille je n'ai pas trahi elle ne peut pas répondre de toute façon mais donc oui la question de la contribution effectivement c'est très intéressant on retrouve la question du milieu associé la possibilité de faire quelque chose ensemble et la question des amateurs aussi qui était très importante pour Bernard Sigler l'amateur c'est celui qui contribue d'une certaine manière à l'oeuvre à l'oeuvre au sens non pas de l'oeuvre d'art mais l'oeuvre au sens du travail aussi alors oui Christian et puis Claude oui en fait par rapport au travail et au jeu et puis par rapport à cette question de l'abstraction en fait et aux rétentions en fait les rétentions sont aussi des protentions et il y a dans l'abstraction c'est aussi la possibilité de projection ou du projet et du futur et et de la projection au sens de Freud en fait l'appareil psychique ne peut pas résoudre ses propres et donc doit projeter sur d'autres vers l'extérieur abstrait pour pouvoir avoir un retour de l'extérieur qui puisse résoudre le trauma enfin voilà et puis il y a chez Vinicott il y a aussi cette idée de mouvement en fait entre intérieur et extérieur c'est toujours un peu cet entre-deux et entre passé et futur absence présence objet sujet en fait un peu comme dans un match de tennis en fait on projette quelque chose on reçoit en retour la balle et enfin je ne sais pas je le vois comme ça mais je voulais juste ramener cette idée de projection et enfin qui est pour moi liée à la protention voilà merci et c'est lié aussi à ce que ce que dit Bernard Stiegler quand il parle des des objets des choses des artefacts qui sont des écrans de projection donc je pense que lui pense vraiment ces objets transitionnels comme des oui comme des supports de projection quoi et Vinicott aussi de toute façon Claude oui Anne merci tout d'abord j'avais besoin que tu me confirmes le sens du jeu je n'ai pas lu Winicott mais il me semble avoir compris que dans ce jeu que tu as décrit dans l'ère intermédiaire il y a une mise à l'épreuve du sujet du bébé puis après de l'adolescent et de l'adulte mais par moment notamment les dernières minutes il m'a semblé aussi que dans ce jeu on entendit du joyeux et mais en fait le jeu n'est pas toujours joyeux le jeu peut être sérieux d'où la récupération avec les jeux sérieux etc qui est très abusive mais bref le jeu en fait peut avoir une issue dramatique et et donc j'ai besoin que tu me confirmes qu'en fait ce jeu c'est la mise à l'épreuve du sujet et pas forcément le jeu au sens de jouer le jeu de l'enfant qui serait on joue à la poupée on joue au ballon voilà est-ce que tu peux me confirmer ça je pense que tu vas me dire oui mais si c'est pas oui je vais être mal non non je sais pas je sais pas en fait en fait j'ai pas vraiment de réponse c'est compliqué parce que moi je connais pas très très bien ces questions non plus je suis pas spécialiste de Winnicott donc mais 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 je dirais que qu'il y a quand même cette idée chez Winnicott que dans le jeu il y a l'expérience il y a l'expérience d'une vie créatrice donc il y a l'expérience du voilà l'expérience d'une vie savoureuse quoi qui fait sens riche en signification et qui en tout cas voilà donne ce sentiment d'exister quoi et du coup mais en même temps effectivement le jeu est toujours lié j'ai l'impression aussi à l'épreuve d'une séparation relation quoi c'est à dire j'ai l'impression mais peut-être que Tania pourra pourra nous m'aider là-dessus je sais pas parce que moi l'impression que j'ai c'est que il y a une séparation qui est en jeu et qu'en fait pour que cette séparation ne soit pas une séparation c'est à dire une rupture brutale et bien il faut que l'espace soit investi par une activité créatrice et ça c'est valable dans le cas de l'enfant et de sa mère et c'est valable dans le cas de l'individu et du groupe d'une certaine manière la séparation ne sera pas complètement séparation elle deviendra relation parce que cet espace potentiel entre guillemets il est investi par cette activité par cette vie créatrice quoi et que s'il n'est pas investi de cette manière là c'est à dire que s'il y a seulement adaptation soumission ajustement s'il n'y a pas de possibilité en fait de négocier cet espace potentiel et bien en fait le problème c'est que je sais pas quel est le problème mais le problème ce sera soit que l'individu sera confondu avec le tout ou bien qu'il y aura une rupture entre les deux que la relation ne sera pas possible je ne sais pas tout à fait c'est tout à fait ça pour qu'il y ait création il faut qu'il y ait autonomie et donc pour qu'il y ait autonomie il faut qu'il y ait séparation avec la mère bon les psychanalyses le racontent tout le temps il faut qu'il y ait de la frustration et donc c'est pas forcément joyeux à l'instant il y a la forclusion et donc il faut effectivement séparer l'enfant pour qu'il accède aux voies de la création donc c'est tout à fait ça mais le terme de jeu en français peut prêter à confusion voilà c'est tout simplement voilà il peut y avoir un flou là qui peut induire un erreur mais le jeu le jeu est très souvent joyeux en tout cas c'était à espérer mais dans tous les cas il est très sérieux quoi oui voilà mais je crois que c'était le point de Winnicott aussi c'était aussi de dire ces activités ne sont pas que des activités superficielles en fait elles sont essentielles elles sont vitales c'est vital c'est vital tout à fait c'est pas de l'entertainment c'est ça voilà c'est pas du divertissement quoi ouais ouais merci Tania oui je ne sais pas si j'ai bien compris ce que c'est sérieux dans dans ce commentaire parce que mais je ne sais pas j'ajoute seulement que Winnicott l'oppose à propose un peu le jeu à les activités ou des instants il parle des instants cherche un climat comme on dit Climax alors le jeu s'oppose à cette à cette recherche de de Climax le jeu s'oppose attends j'ai pas compris pardon j'ai pas compris le jeu s'oppose à la recherche de Climax c'est ça oui mais je ne sais pas comment on dit ça en français le mot me revient pas ouais vas-y continue continue Tania ouais non c'est ça alors alors il oppose un peu à par exemple la séduction séduction la séduction d'un enfant qui parce que quand il essaie de décrire les enfants qui ne peuvent pas jouer sont seulement ces enfants qui cherchent à atteindre une très très forte physique par exemple le point culminant oui mais est-ce que ce serait la recherche de satisfaction du coup ou pas non c'est pas ça parce qu'on parlait d'instinct aussi alors alors c'est c'est à quoi Winnicott oppose le jeu parce que oui 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 c'est aussi mais il dit que le jeu s'est satisfait mais satisfait d'une autre manière d'une autre manière et que ça rapproche beaucoup à l'idée de de Bernard Stiegler de la opposition entre la pulsion et le et le désir parce que ne pas ne pas jouer serait au niveau si on est seulement au niveau de la pulsion on n'est pas et on ne joue pas et je crois que c'est oui c'est ça ce que Winnicott dit est-ce qu'il parle de sublimation Winnicott ou c'est pas son vocabulaire il 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 essaie de dépasser en fait enfin toute cette question en fait c'est une manière de repenser la question de la sublimation chez Freud en fait d'accord toute cette théorie du jeu moi j'ai l'impression non Tania oui oui je crois oui et aussi je voulais ah non oui allez c'est pardon non non en fait je voulais juste rebondir parce que c'était très intéressant en fait il y a de la satisfaction dans le cas de la pulsion et dans le cas du désir d'une certaine manière la sublimation est aussi une manière de satisfaire ces pulsions donc du coup effectivement on peut pas opposer voilà le jeu à la satisfaction mais ce que vous disiez c'était la recherche de donc oui de climax j'arrive pas très bien à comprendre à quoi ça renvoie en fait mais est-ce que ce serait une opposition entre d'une certaine manière une satisfaction pulsionnelle et puis dans le jeu une satisfaction sublimée est-ce que ce serait quelque chose un petit peu comme ça ou oui je crois que oui il parle que le jeu est quelque chose de précaire parce que ça peut produire des anxieties de la angst et de l'angoisse de l'angoisse ça peut produire de l'angoisse mais si si on dépasse oui si on peut pas maintenir cette précarité du jeu et on va tout de suite à la cherche du point de culmination ça arrête le jeu ça c'est la fin du jeu et alors c'est ça que c'est difficile et ça c'est très intéressant parce que c'est aussi c'est aussi lié à la question de la différence quoi de différer la 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 satisfaction d'une certaine manière de différer le but quoi et 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 j'ai l'impression que 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 encore une fois pour relier ça à la question des industries culturelles numériques en quelque sorte bah précisément dans ce système de récompense immédiate quoi c'est c'est le contraire du jeu en ce sens c'est beaucoup plus la question de la récompense en fait la recherche de la récompense permanente en fait et donc 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 il n'y a plus de jeu puisque c'est ouais je donc ouais en tout cas merci et en tout cas ce qui est sûr c'est que pour Winnicott le jeu n'est pas opposé au sérieux effectivement en fait c'est pas une opposition comme ça c'est je dirais plutôt le jeu est opposé à la soumission l'adaptation mais voilà c'est opposé à la soumission oui tout à fait alors mais pour pour essayer d'éclairer Angela en fait le sérieux le sérieux auquel je pensais c'est le sérieux qui fait que par exemple lorsque je vise un objet quel qu'il soit et que je le perds ben voilà c'est sérieux je l'ai perdu je l'ai plus j'ai plus accès voilà c'est oui 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 il y a une gravité quoi enfin il y a une épreuve il y a une gravité il y a une épreuve il y a une issue et puis ouais merci beaucoup il y a Mathieu qui voulait dire quelque chose Mathieu ouais bonjour je suis arrivé un petit peu tard à 19h30 donc je n'ai pas suivi la discussion je suis un peu dégoûté ça a l'air très intéressant du coup c'est dur de dire des choses mais c'était peut-être pour revenir très rapidement sur sur ce qu'il disait sur la joie enfin qu'il n'y a pas que la joie c'est vrai mais par contre toutes les autres émotions qui sont mises en place dans un jeu amènent derrière à la joie dans le sens où par exemple si on recherche à mettre en place de la frustration c'est pour qu'ensuite lorsque le joueur ait réussi à dépasser cette frustration parce que soit il a voulu soit il a compris comment ça fonctionnait il arrive dans dans la joie c'est-à-dire il est heureux il est content d'avoir réussi à aller au-delà de la frustration et à la comprendre et un deuxième truc que le jeu est sérieux d'accord mais en fait je pense qu'il est sérieux pour être un gros joueur dans le sens où quand tu joues enfin si tu veux vraiment jouer et quand tu joues t'es vraiment complètement dedans c'est-à-dire pour jouer il faut être dans le jeu dans l'univers il faut être avec les gens et voilà sérieux dans le sens où du coup dans cette manière d'être et de jouer tu fais des choix qui pourraient correspondre à des choix de la victoire du joueur enfin tu agis comme si c'était c'était la réalité mais en même temps je pense que pour être un vrai joueur il faut en même temps être conscient que ce n'est pas la réalité enfin ce qui fait peut-être c'est Maud qui l'avait dit un peu la spécialité du jeu pour moi c'est vraiment que c'est en dehors du réel c'est-à-dire quand tu joues ça n'a pas tu joues vraiment pour jouer genre tout le reste n'existe pas même si quand tu joues ça va ça va pouvoir donner ça va peut-être te capaciter ça va te permettre d'apprendre des choses ou autre lorsque tu es dans le jeu en lui-même pour moi tu dois vraiment faire abstraction de ce qu'il y a autour mais ça s'applique aux jeux de vidéo ou aux jeux vidéo pareil un bon jeu vidéo n'importe quel jeu même un jeu qui n'est pas un jeu tout était un jeu vidéo même un jeu entre deux adultes qui se chamaillent ou autre moi en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que c'est comme ça que ça se passe merci beaucoup Mathieu parce que Mathieu pratique beaucoup de jeux en fait il a je pratique je crée etc il les invente etc il les fabrique et puis il a fait un atelier autour de la question du jeu etc donc il nous parle ici avec une expérience très vécue et du coup forcément intéressante de ces questions donc merci beaucoup pour ce témoignage Mathieu et moi il y avait deux choses sur lesquelles je voulais rebondir juste sur ce que tu viens de dire la première chose c'était tu vois au début tu as parlé de la frustration mais qui finalement apportait une satisfaction ce genre de processus là et voilà ça me faisait penser à la question tout simplement plus générale du rapport entre l'effort et le plaisir et de ces activités qui peuvent nécessiter un certain type d'effort et en même temps permettre bien sûr une immense satisfaction et je crois que la question de la créativité ici c'est aussi voilà c'est aussi cette question là c'est pour ça que quand Winnicott dit que les expériences culturelles s'inscrivent dans la continuité du jeu je crois qu'il y a aussi cette notion de enfin voilà ce qui veut dire c'est pas que ces expériences culturelles seraient des choses superficielles ou superflues mais qu'au contraire elles ont une importance vitale en fait pour le fait que les groupes puissent tenir ensemble et de même que le jeu a une importance vitale dans la vie de l'enfant et ces expériences culturelles là elles sont toujours liées c'est pour ça que je les rapprochais de la question des différents types de savoir ou du travail chez Bernard Stiebler c'est qu'elles sont toujours liées quand même en même temps à un effort à un investissement qui coûte quoi voilà et pourtant tant plus il coûte plus il y a de la satisfaction derrière d'une certaine manière donc il y a cette question je crois dans la question du jeu cette tension entre l'effort et le plaisir qui est toujours très présente et peut-être pas entre l'effort et le plaisir mais entre l'effort et la joie peut-être qu'il faudrait plutôt parler de joie je ne sais pas bon ça c'était la première chose et après tout ce que tu as dit ensuite c'est très intéressant en réponse à la question que Maud tout à l'heure c'est-à-dire la question de savoir comment spécifier ces activités de jeu telles qu'elles se singularisent parmi les différentes expériences culturelles qu'on peut faire par ailleurs et je parlais de la fiction tout à l'heure et tu as parlé du comme-ci et je crois que c'est une question très importante c'est le faire comme-ci qu'est-ce qui se passe quand on fait comme-ci et ce que je voulais juste ajouter c'est que bien sûr c'est une spécificité du jeu mais c'est aussi une spécificité de tout type de fiction on lit un roman on fait comme-ci quand on regarde un film on fait comme-ci sinon on ne pourrait même pas le lire on ne pourrait même pas voir le film donc il y a vraiment cette je ne sais pas comment on pourrait alors si tu lis un roman tu n'agis pas non non bien sûr donc là c'est plutôt le comment c'est c'est particulier mais c'est le c'est le fait que vraiment tu as tout en main c'est-à-dire tu as ton cadre que tu ne peux pas déplacer tu es en accord comme tu as dit avec tous les autres joueurs c'est-à-dire si tu joues tu t'es mis d'accord sur quelque chose avec les autres joueurs sinon tu ne joues pas c'est les autres il y a de la domination et ensuite il n'y a plus que toi il n'y a plus que toi et les autres et le cadre et c'est terminé et c'est pour ça c'est vraiment ce comme-ci là oui mais je pense que c'est différent à chaque fois mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a à chaque fois la question de l'engagement fictionnel aussi quand même tu vois la question d'une sorte d'engagement comme ça dans quelque chose de fictif mais auquel on s'est décidé à croire tous ensemble et après effectivement le fait de jouer à plusieurs c'est toi qui écris ta propre histoire d'une certaine manière c'est toi qui voilà mais ouais donc merci en tout cas c'est ça est-ce qu'on s'arrête ici ou est-ce qu'il y a encore des des remarques des questions oui Gaëtan pour me permettre merci pour ce débat de réagir donc moi je suis prof de PES donc évidemment je suis un peu biaisé par la réponse à la question mais pour moi le jeu ça fait partie d'une activité qui nous définit en tant qu'humain comme la culture comme les arts et la créativité donc c'est ce qui va à un moment donné même si l'ordinateur il a une fonction pour déplacer des pions ou pour faire des votes c'est cette relation-là qui va nous faire être humain et avoir une discussion entre joueurs justement dans un espace et des règles partagées comme quand on va faire un travail par rapport à une tâche d'une machine c'est ce qui va nous différencier de la machine pour une même pour une même finalité et c'est ce qui m'a la différence entre jeu et sport où le sport c'est quand même beaucoup plus codifié culturellement avec une évolution des règles et avec des tactiques qui nous échappent un petit peu en tant qu'individu et on a commencé à se conformer là-dessus et la finalité l'évolution plutôt c'est l'e-sport où l'e-sport on n'a même plus accès au terrain de jeu puisque le terrain de jeu il est commercialisé par une société privée qui peut changer les terrains de jeu et les rapports de force alors que dans le foot le rapport de force on l'a toujours au sein des joueurs médié par un arbitre et une culture de la règle qui a plusieurs années voire plusieurs siècles le jeu c'est beaucoup plus informel entre deux personnes ou entre justement un environnement proche qu'on va pouvoir avec cette rencontre justement d'un lieu de règles et d'une activité pouvoir se confronter et donc pour moi c'est ce qui le rapproche du jeu de l'enfant où il est dans une rencontre avec un environnement alors que ça peut être la mer ça peut être des relations ou des expériences avec des objets et qui va expérimenter pour se construire justement dans sa recherche identitaire et dans sa construction du jeu J-E comme un individu créatif parce que soi ouais 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 merci beaucoup et ouais merci beaucoup et je crois qu'il y a vraiment la question aussi des règles et de l'incapacité à jouer avec les règles en fait qui se posent et dans les environnements numériques contemporains justement moi je me demandais si on ne pouvait pas parler d'une sorte de Michel tu disais tout à l'heure on cherche à protéger ce qui n'existe pas est-ce qu'il n'y a pas une lutte à mener entre guillemets contre la colonisation en fait de ces espaces transitionnels quoi enfin je veux dire par là par des entreprises privées qui imposent leurs propres règles et qui empêchent en fait les individus de justement de jouer avec les règles d'exercer une forme de créativité et puis surtout la question qui se pose c'est la question de l'individu au groupe quand je pense aux réflexions de Bernard Stiegler sur la constitution de foule artificielle mimétique à travers les réseaux sociaux par exemple ce qu'il veut dire par là c'est qu'en fait on a plus de possibilité pour le je de se distinguer singulièrement du nous et donc la relation c'est ça qui me semble important c'est que j'ai l'impression puisque je cherche à voir Winnicott c'est vraiment ce point où l'individu va être en relation avec le groupe sans être confondu avec le groupe et sans être seul en fait parce que seul il ne peut rien être il ne peut pas s'individuer psychiquement mais s'il est totalement confondu avec le groupe ben là on n'a plus un groupe on a une foule en fait et c'est cette négociation de cette relation entre le je et le nous qui permet au je quand même d'exprimer sa singularité qui est en cause un exemple ça pourrait être justement la technique de son hauteur de Fusbury où le groupe au vu des règles avait un saut ventral et Fusbury justement avec cette individuation et cette créativité a passé au saut dorsal ça a augmenté la performance et pour le coup même si on dit que c'est une performance individuelle il s'est plus ou moins de façon plus ou moins informelle il s'est aussi enrichi des données scientifiques du moment qui permettait d'avoir une autre vision de la performance et il a transformé les règles aussi d'une certaine manière il s'est adapté aux règles en fait on n'avait pas le droit de faire de salto avant donc il n'a pas fait des sauts totalement enroulé mais par contre il a changé la relation avec la barre au lieu d'avoir une vision directe il est passé par le dos après est-ce que justement la fédération l'a accepté ou pas est-ce qu'ils l'ont considéré comme trop facile ou pas ça c'est aussi une relation culturelle et sociale pour le coup les règles du sport elles sont négociées et ça ça a été considéré justement comme un acte créatif et performant et ça a été accepté ah oui c'est extrêmement intéressant comment et c'est pour le coup un phénomène de jeu social c'est-à-dire est-ce que la société que ce soit les spectateurs ou que ce soit la fédération ses pairs va l'accepter pour cette technique là c'est passé effectivement pour d'autres ça a été refusé par les règles la différence c'est que ça a été vu et que c'est pas univoque alors que là dans les jeux vidéo comme c'est justement quelques individus qui ont accès aux règles et des programmeurs qui forcément peuvent pas forcément justement rendre visibles les différentes relations avec le jeu vidéo et le changent de façon unilatérale c'est beaucoup moins démocratique et social c'est unilatéral merci beaucoup pour cet exemple mais alors Axel vous pouvez dire quelque chose merci Anne je vais essayer d'acheter quelque chose seulement pour dire que quand il me paraît que la période plus intensive de Stiegler quand il parle de Winnicott de ce processus de ce jeu entre mère et enfant ça prend place au cadre de la discussion sur la majorité et minorité donc ça ça complique un peu des choses parce qu'entre ce parallélisme entre le jeu de mère enfant et le jeu adulte c'est quoi la fonction d'autorité dans le jeu adulte il y a une très claire fonction d'autorité dans le jeu mère-enfant parce que c'est un élèvement de mineur à un statut meilleur mais donc j'essaie de penser de ce parallélisme le rôle d'autorité c'est la tradition qui parle de tradition aussi et Bernard Stéglé a des références à la tradition mais c'est vraiment c'est vraiment possible de penser à ce terme dans la même manière qu'en majeur et mineur c'est tout c'est un petit caractère question merci beaucoup je crois que Michel veut dire quelque chose mais merci beaucoup j'avais pas fait j'avais pas pensé effectivement à cette question de la minorité et de la majorité peut-être Michel est-ce que tu veux réagir et puis ensuite Mathieu oui je pense que c'est une excellente enfin piste à explorer c'est-à-dire comparer ces deux dimensions celle de Winnicott et celle de Kant parce que ça ça nous permet de réponser justement la conquête de la majorité parce que chez Kant cette conquête devait se faire une fois pour toutes il faut sortir de la minorité pour devenir majeur tandis que quand on quand on repasse par Kant avec Winnicott on peut dire qu'il faut en quelque sorte sauver l'enfance c'est-à-dire sauver le jeu et conquérir sans cesse la majorité pourquoi parce que c'est le pharmacon qui est toujours plus rapide que la conquête c'est-à-dire que vous comprenez ce que je veux dire c'est que enfin comment dire ce que je veux dire c'est que cette conquête de la majorité ne se fait pas une fois pour toutes c'est-à-dire qu'il faut reconquérir toujours ça c'est la question de travail aussi quand on doit soi-même entrer dans la majorité mais pour Winnicott et pour Stiegler c'est un travail collectif c'est la question de l'autonomie aussi parce que la majorité c'est la question de l'autonomie pour Winnicott il n'y a jamais de pure autonomie mais il y a de la bonne et de la mauvaise hétéronomie j'ai envie de dire il y a de de l'hétéronomie créative et puis de l'hétéronomie adaptative je ne sais pas si on peut dire comme ça mais ce que je veux dire c'est que chez Kant en fait on ne peut pas vraiment penser l'enfance avec Kant parce qu'il faut en sortir tout comme en sort de l'animalité c'est aussi parce que je pense que cette opposition est très visible chez Kant et Bernard Sigler la reprend parfois de manière un peu problématique c'est-à-dire on sort de l'enfance de la minorité quand on sort de l'animalité pour devenir un majeur voilà donc il y a un conflit intéressant en Kant quand il parle il parle de la différence entre l'enfant qui est cherché les parents sont cherchés d'enfant mais l'enfant dans le même temps est une citoyenne de monde non ? bon ouais mais en tout cas bon je vais pas lancer le sujet maintenant parce qu'il est trop tard mais ce que je voulais juste dire c'est qu'il y avait aussi une question que j'avais envie de poser sur la question de l'infantilisation ça me fait penser cette question de l'enfance parce que ça c'est quelque chose de très présent aussi la gamification elle produit une forme d'infantilisation et il y a toute cette critique aussi de Bernard Sigler selon laquelle les enfants vont devenir prescripteurs de leurs parents selon et je pense que je pense que et donc il y a une sorte de renversement des rapports intergénérationnels en raison de la publicité et en raison du marketing qui joue sur cette inversion et qui empêche du coup enfin qui court-circuit le processus d'éducation et et c'était une question qui était déjà très présente aussi chez Adorno-Hurkheimer cette question de l'infantilisation par les industries culturelles et et il le pensait en lien évidemment avec la question de la minorité et de la majorité de Kant quoi parce que pour Adorno-Hurkheimer le problème c'est que les industries culturelles rendent impossible entre guillemets ils ne le disent pas exactement comme ça mais rendre impossible cette forme d'autonomie cette capacité à penser par soi-même ce passage de la minorité à la majorité qui est censé fonder la possibilité même de la démocratie en fait ils ne le disent pas exactement comme ça mais c'est un petit peu le raisonnement quand même et du coup et cette question de l'infantilisation aujourd'hui et de la gamification moi elle me pose beaucoup de questions parce que là on a une version de l'enfance et peut-être il faudrait creuser chez Lyotard sur ces questions je ne sais pas mais l'enfance est pharmacologique et comment distinguer justement cette enfance du jeu qui est nécessaire qu'il faut préserver qu'il faut protéger comme tu sais de ce processus d'infantilisation de régression qui menace en fait et l'infantilisation menace l'enfance en fait comme la gamification menace le jeu je pense que la question c'est la régression c'est-à-dire il est possible de régresser vers l'enfance qui n'est plus comment dire cette enfance dont on dont on était sortis mais c'est justement quelque chose de comment dire voilà de régressif c'est-à-dire oui alors Mathieu le mot de la fin yes j'aimerais beaucoup qu'on parle d'un de ces cas d'infantilisation c'était juste pour un moment qu'on parle d'infantilisation ça m'intéresse beaucoup c'était sur sur les limites des règles en fait il y a une chose qui n'est pas forcément tout de suite remarquée avec les règles c'est que les règles en fait ne disent pas comment jouer et elles disent juste ce qui n'est pas possible de faire et du coup pour prendre l'exemple du saut à la perche c'est-à-dire je ne sais pas exactement comment étaient notées les règles du sport mais sûrement que dans les règles ce n'était pas marqué que tu n'avais pas le droit de te retourner en fait du coup ça c'est vraiment des choses c'est un peu ce qui après va devenir un peu la méta si vous connaissez ce terme la méta dans un jeu c'est plutôt un jeu vidéo mais ça existe aussi dans le jeu de société c'est quelque chose qui n'est pas les règles par contre qui est défini par la communauté comme la meilleure manière de jouer et généralement la méta c'est quelque chose qui est temporel c'est-à-dire que la méta en fait elle elle est dirigée par les règles donc c'est-à-dire en fonction des limites que sont données par les règles les joueurs vont aller chercher la meilleure manière de jouer avec ces règles et lorsque cette meilleure manière de jouer généralement les règles changent parce que du coup les joueurs n'ont plus rien de nouveau à apprendre et ça du coup dans le jeu vidéo c'est un peu ce que tout à l'heure Anne t'a parlé du fait que dans l'informatique on n'avait pas la capacité de venir modifier les règles ou autres ce qui est plutôt vrai c'est-à-dire le jeu vidéo quand il est quand il est gardé par une entreprise tu ne peux pas venir changer le code par contre une chose qui est faite pour combattre ça par exemple c'est de trouver des bugs ou autres qui va amener l'entreprise ou la personne qui a créé le jeu à venir modifier ses règles donc là en fait avec le bug par exemple c'est quelque chose qui nous permet d'aller au-delà des limites des règles et qui va nous permettre de venir les modifier parce que sinon le jeu n'est pas bon et dans le jeu ça va plus se définir par le fait de trouver quelque chose qui est trop fort ou qui est trop puissant c'est juste que du coup le jeu n'a pas été bien équilibré ou la règle a été mal faite et du coup le créateur va être obligé de venir modifier les limites du jeu pour amener quelque chose de plus jouable parce que le jeu doit être forcément juste voilà c'est plein de réflexions j'ai dit un tout petit bout de tout ce que je pensais mais il faut faire attention parce que vraiment les règles en fait c'est pas ce qui donne la manière de jouer ou comment jouer par contre c'est vraiment juste le cadre mais je veux dire on peut jouer de beaucoup de différentes manières et il y a quand même plusieurs moyens de combattre les règles ou de faire en sorte qu'elles évoluent ouais complètement merci beaucoup pour ces précisions Mathieu je voulais pas dire dans le cas de l'informatique en général parce que précisément le logiciel libre c'est la possibilité que les règles soient ouvertes aussi ce que je voulais dire c'était et surtout pas dans le cas des jeux vidéo parce que je connais pas forcément les jeux vidéo mais ce que je voulais dire c'était vraiment dans ces dispositifs addictifs là tu sais enfin voilà c'est les réseaux sociaux ou tu vois les applications de ce type là qui fonctionnent sur la base de l'économie de l'attention et qui du coup ont par définition en fait voilà par définition les individus sont censés se soumettre aux règles et non pas les changer mais bien sûr t'as tout à fait raison et tout à fait raison aussi de rappeler je sais pas si tu connais les travaux de Wittgenstein mais je pense que tu devrais lire parce que sur la question du suivi des règles parce que c'est très lié à ce que tu dis en fait sur le fait que la règle elle ne dit rien en fait il faut l'interpréter quoi encore faut-il l'interpréter d'une certaine manière la règle je veux dire oui la règle elle t'empêche de faire des choses par contre tout ce qu'elle ne t'empêche pas tu peux les faire et après c'est à toi de venir chercher le détail et c'est intéressant aussi sur la question de l'automatisation parce que ça me fait penser à quand on a essayé d'automatiser le jeu d'échecs il a fallu apprendre au logiciel ou à je ne sais quel type de mécanisme qu'il était interdit par exemple de mettre deux pions sur une même case tu vois là où par exemple nous c'est pas spécifié dans le jeu d'échecs qu'on n'a pas le droit de mettre deux pions sur une même case mais en fait ça fait partie d'une espèce de savoir implicite que tous les joueurs partagent alors peut-être qu'un jour il y en a un qui va mettre deux pions sur une même case et que ça va changer complètement la pratique du jeu d'échecs mais ce que je veux dire c'est que c'est intéressant de voir aussi que derrière les règles il y a toutes sortes de présupposés communs partagés et que devant les règles en fait il y a toutes sortes d'interprétations possibles et que ça c'est quelque chose qui échappe à l'automatisation aussi un peu symbolique dans le sens où même en tant que premier joueur lorsque tu vois un échec qui est tu vois bien qu'il y a un pion par case il y a il y a 32 pions il y a un nombre de cases et s'il n'y a qu'un pion toutes les cases tu te rends compte que forcément ce sera qu'un pion par case voilà parce qu'une machine ne remarque pas forcément qu'une machine ne remarque pas voilà mais merci beaucoup c'est très intéressant Mathieu tous ces apports on va quand même s'arrêter je crois parce que voilà donc merci à à tous et toutes pour cette discussion on reviendra de toute façon là-dessus la semaine prochaine j'espère on va parler un peu de Lev Vygotsky la semaine prochaine donc voilà oui je pense qu'on va continuer à cette discussion parce que il est très intéressant de de faire cette comparaison entre Vygotsky et Winnicott à partir des travaux de Bernard Stiegler voilà donc on va continuer génial merci beaucoup à tous merci Axel merci Tania merci Erwan merci à tous au revoir merci à tous